« Si Dieu est avec nous, alors où sont tous les miracles ? » Prêchez le 31 décembre 1961 au Branham Tabernacle, Jeffersonville, Indiana, USA. Merci, Frère Neville. Bonsoir, amis. Me voilà de retour à nouveau. « Hé, je n'ai eu que quatre heures ce matin. C'est une honte. Après avoir parlé pour quatre heures de temps, vous devez être si fatigué de moi que vous me chasseriez de la plateforme. » La congrégation dit « Non ». Et le frère de Frère Branham, Doc, dit « Cela me rappelle que quelqu'un a dit aujourd'hui que tu as toujours un paquet de ces choses qui restent, que tu ne parviens jamais à les atteindre. » Note de l'éditeur. « Oui, monsieur. Mais ce soir, mon cher, tu peux avoir tout le temps que tu veux avoir. » La congrégation dit « Amen ». Et Doc dit « Alors, tu n'as pas besoin de rien manquer de cela. » Note de l'éditeur. « Oh, j'ai environ la moitié de la Bible écrite ici. » Quelqu'un dit « Vous avez toute la soirée pour prêcher. » Note de l'éditeur. « Mais nous avons quelques précieux frères ici et nous voulons les entendre. » « Combien ont aimé le service ce matin de la... » La congrégation dit « Amen ». Note de l'éditeur. Actuellement, 4 heures. Je ne sais pas à quoi est allée cette bande. Ma soeur m'a appelé après le service et elle a dit « Cela n'a pas dû être pour personne d'autre. » Elle dit « Cela a dû être juste pour moi. » J'ai dit à son mari, Junior, je lui ai dit « Qu'en penses-tu ? » « Oh ! » Il a dit « J'ai entendu frère Branham faire mieux que cela. » Elle dit « Alors, j'étais sûr que cela est venu tout spécialement pour moi, » dit-elle. « Je crois qu'elle est là derrière. Sinon, je le dirai d'elle, mais je vais seulement le laisser aller. » « Dolorès, où es-tu ? » Elle n'est pas ici. « Eh bien, je vais le dire alors. » Elle a dit « J'ai été coupable d'utiliser juste un peu de maquillage, vous savez, ou couper juste un tout petit peu. » Elle dit « Mais cela est terminé. » Elle réalisa qu'elle n'était pas morte encore, vous voyez. « Vous devez mourir. » Alors, je l'ai intitulé « Le message pour la nouvelle année, que le Seigneur accorde ses bénédictions. » Et c'est si gentil ce soir d'en voir tellement entrer. Frère Graham Snelling, je suis arrivé juste à temps pour l'entendre achever cette vieille chanson « Et nous irons demeurer sur la montagne de Sion. » Je suppose que personne ici ne se souvient du petit rabbin Lawson. Quelqu'un se rappelle-t-il de lui ? Oui, deux ou trois de vous, frère Graham et frère Slotter. Cela m'ont fait penser à frère Lawson. Rappelez-vous comment il avait l'habitude de chanter. Un tout petit gaillard. Je l'appelais rabbin parce qu'il portait un petit chapeau plat et noir. C'était un prédicateur pancotiste. Mais de très grandes lunettes en écaille. Et j'ai dit « Vous avez l'air d'un rabbin. » Et alors, nous l'appelions toujours « Rabbin Lawson », un petit frère merveilleux. Et il était si vieux. Il entrait en se courbant. Il avait été frappé par une automobile et les genoux s'étaient réduits. Il accrochait sa béquille ou sa canne pour marcher sur ce côté-ci. Et je m'asseyais dans une chaise. Et quand il arrivait là, à cette partie où il est dit dans le cantique « Les roues de la vie mortelle se tiendront toutes tranquilles », il ramassait cette vieille canne. Il étendait la main vers son épaule. Il l'accrochait directement autour de mon cou et me faisait sortir debout comme cela. Il mettait mon bras autour de moi et il disait « Alors, nous irons demeurer sur la montagne de Sion. » Y a-t-il quelqu'un d'autre ici qui a déjà connu rabbin Lawson ? « Oh, juste quelques-uns de vous. » Je veux dire ceci alors. Une chose étrange lui est arrivée. Il était un réel petit prédicateur, un bon frère. Il n'avait pas de grosses dépenses. Ce n'était pas sa mission ou de grosses charges. Mais je crois qu'il a vécu fidèle à ce qu'il a été placé comme fonction. C'est la chose principale. Et sa femme pensait qu'il ne gagnait pas assez d'argent en prêchant. Alors elle voulait qu'il trouve du travail. Mais il étudiait la Bible tout le temps. Alors un jour, elle s'est tellement fâchée après lui qu'elle a juste arraché la Bible directement de ses genoux. Elle l'a prise. Elle a ouvert le poil. Elle l'a jetée dans le poil. Elle l'a brûlée. Mais quelques mois après cela, alors qu'elle était en train de placer des lumières pour Noël, le feu de l'arbre de Noël l'a attrapée et l'a brûlée directement au même endroit. Voyez-vous ? Vous récoltez ce que vous semez. Ne touchez pas à mes oins. Ne faites pas de tort à mes prophètes. Voyez-vous ? Et une chose encore concernant la parole de Dieu. Ces gens qui ont eu l'accident là-bas, et ensuite certains essaient de détruire leur... Je viens de les voir se lever là derrière, juste alors, pour laisser entrer quelqu'un. Leur roulotte, pratiquement tout dans cette pièce fut brûlé vif. J'y étais là-bas. Et la seule chose qui existait, je crois que c'était une vieille Bible bénie, et je pense mon livre est celui de Frère Osborne. Tout a été brûlé à vif dans leur roulotte. Mais j'ai ramassé la Bible. Elle est juste un petit peu brûlée, noircie à l'extérieur. Et j'ai dit à la sœur et aux frères qu'un jour, Dieu voulant, je voudrais prendre cela ici à la chair et prêcher sur le texte. Les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Et quand tout est parti, la parole est encore là. N'est-ce pas merveilleux comme Dieu se soucie pour sa parole ? Et ensuite, laissez cette parole être en vous, alors il prendra soin de vous. C'est vrai. Durant le temps de l'innovation, j'ai prêché ici un soir et j'ai laissé ma Bible. L'innovation, en 1937, elle est survenue du jour au lendemain, quasiment, et elle a tout balayé à travers le tabernacle. Elle a même ramassé cette même chair, elle l'a élevée jusqu'en haut, il n'y avait pas d'autre plafond ici alors, et elle l'a placée directement contre le plafond, la parole étant sous la chair. Et au lieu qu'elle cale, elle flotta, elle l'amena directement en haut jusqu'au plafond. Et j'ai ramé tout autour d'ici dans un bateau. Et ensuite, quand les eaux sont descendues, elle descendit, et elle reposait juste ici au même chapitre que je lisais juste de la même manière après l'innovation. « Les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera point. » C'est vrai. Il est merveilleux. Ne l'est-il pas ? Franchement, je vais m'éloigner d'ici très rapidement parce qu'ils ont de si bons ministres. J'avais pensé que je les appellerais tous sur la plateforme, mais nous n'avons pas de siège pour eux. Parce que j'en ai vu quelques-uns depuis que je suis venu ici dans l'auditoire, peut-être qu'ils ont un message ce soir. Nous voulons entendre notre pasteur et différentes personnes, le message qu'ils ont sur leur cœur pour ce soir. Et je serai très bref. Et j'essayerai de dire juste un petit quelque chose. Et alors, nous commençons quelque chose ce soir, ou quelque chose se passe ce soir, si Dieu le veut, que nous n'avons jamais fait depuis que je... dans ma vie. J'ai juste pensé l'autre jour, j'ai appelé Frère Neville, et il a pensé que c'était une merveilleuse idée. Au lieu de tout le brouhaha, de souffler dans des sifflets, de hurler, de se conduire d'une manière sotte, et de boire, et toute cette fête du nouvel an, et ainsi de suite comme cela, nous allons venir à l'hôtel, et nous prendrons la communion à minuit. Avec... Et chacun de nous, alors que nous écoutons les paroles ce soir de ces différents ministres, soyons très respectueux. Maintenant, dimanche soir dernier, j'ai donné un message à Noël, et ensuite j'ai dit à l'Église, aux gens de la Géorgie et de différents endroits, ne venez pas, parce que cela enlèverait Noël à leurs enfants. Ils sont... Ils s'attendent à cela. Ils sont seulement des enfants. Et j'obtiendrai les bandes pour vous. Maintenant, vous qui n'avez pas pu venir, la bande est à mes propres frais. Laissez seulement Frère Wood et les autres savoir à ce sujet, et je m'occuperai de cela pour vous, et j'obtiendrai la bande. Et maintenant, ce soir, je veux premièrement juste dire cette chose avant que je lise mon texte. Probablement, en prêchant, nous allons arriver jusqu'à minuit ou presque, et ensuite nous allons, pour environ 15 ou 20 minutes avant minuit, nous sortirons et nous apporterons le cachère, le souper du Seigneur, l'agneau pascal. Et nous le placerons ici, le pain cachère, et ensuite nous rendrons grâce à Dieu, et nous nous tiendrons à l'hôtel avec des têtes et des cœurs inclinés, et nous prendrons la communion du Seigneur. Et je pense que la salle est pleine d'enregistreurs ici, et ainsi de suite. Je ne sais pas où nous sommes, comment dire. Ils seront sortis à ce moment-là, et alors nous n'aurons pas à omettre le lavement des pieds aussi. Et demain, c'est lundi, et quelques-uns des gens dans le bord de la ville ont amplement pour s'en aller à la maison. Et nous faisons confiance que Dieu vous bénira maintenant. Et ceci sera probablement la dernière fois que je parviendrai à être avec vous, jusqu'à ce que je revienne de l'Ouest, car je m'en vais en Arizona, peut-être en Louisiane premièrement, et ensuite vers l'Arizona et la Californie, et ensuite aussitôt que je reviendrai, j'espère d'être de nouveau avec vous. Mais jusqu'à ce temps-là, prions. Je n'ai jamais fait d'itinéraire. Je crois que je vois frère Bordeur ce soir dans la réunion. J'ai attiré l'attention pour lui ce matin. Il garde un enregistrement, il m'a présenté un livre l'autre jour de toutes sortes d'invitations. Mais par contre, durant ce temps, le Saint-Esprit m'a dit, « Va à un endroit, et quand tu auras fini là-bas, je te dirai où aller depuis là. » Voyez-vous, juste seulement conduit comme cela, alors que faire ensuite ? Alors nous devons être très près de la ligne quand il commence à faire cela, voyez-vous, sachant juste où quelqu'un appelle et attend. Maintenant, pas de résolution du nouvel an, car nous n'en faisons pas. Cela ne fait pas de bien, vous les brisez toutes. J'ai vu mon papa jeter sa chique de tabac à chaque veille du nouvel an. Il surveillait ou il la jetait afin de pouvoir aller la chercher le jour suivant, voyez-vous ? Et c'est un peu de la manière que cela se passe. Ne prenons pas de résolution. Demandons la miséricorde et la grâce. Demandez la miséricorde de Dieu. Et si je n'ai pas d'autre occasion jusqu'au point de donner la communion, probablement en vitesse, à cette heure, ceci est une chose que je désire faire. L'un de mes désirs est de voir une église sans tâches ni rides que le Saint-Esprit, frère Graham. Ceci a été le désir ardent de mon cœur, de voir une église qui est si remplie de Dieu jusqu'à ce que le péché ne puisse y demeurer nulle part. Car l'Esprit de Dieu le prononcerait de sortir aussitôt où qu'il soit. Je veux voir cela. Et une chose que je désire, une grande vision du Seigneur que j'ai toujours désiré avoir du Seigneur, il me l'a donné l'autre matin, environ 10 heures du matin. Et cela satisfait mon désir. Pendant des années, des années, depuis que je suis un ministre, j'ai tant désiré voir cela. Et cela, c'est finalement accompli. Maintenant, je suis très reconnaissant à Dieu. Je n'en ai rien dit, je l'ai juste écrit. Et je sais que c'est exactement ce que je demandais tout le temps. Et maintenant, je prie et je fais confiance à Dieu. Et ce soir, à nouveau, je consacre ma vie à Lui au-dessus de cette chair. Ce seul grand désir dans ma vie, c'est d'être plus humble devant Dieu et devant son peuple. Sachant que cela est une de mes erreurs majeures, c'est d'avoir à traiter avec le public d'une telle manière, cela a pris beaucoup de moi qui avais l'habitude d'être là. Et j'ai confiance que Dieu restaurera à nouveau cette joie que j'ai déjà eue. Pas comme ayant perdu ma joie, non. Mais je veux dire, je veux plus de cela, plus d'humilité pour servir le Seigneur. Et cette année qui vient, j'ai promis à Dieu s'il me laissait vivre et s'il me donnait la santé et la force, j'essayerai d'être un serviteur de Dieu et un frère pour l'homme avec tout mon cœur. Que Dieu vous bénisse maintenant. Inclinons nos têtes juste un moment. Comme le monde, Père, se balance autour de l'équateur, comme on nous le dit, maintenant cela commencera de nous voir reculer vers du jour le plus court de l'année au plus long. Encore juste un petit moment et les sifflets siffleront et les gens crieront, les cloches sonneront et l'entienne année sera partie et une nouvelle année arrive. Père, nous te remercions que tu nous aies laissé voir cette année 1961 et nous prions que tu pardonnes, que tu nous pardonnes pour tous nos péchés que nous avons commis au travers de l'année et s'il y a une chose que nous avons faite qui a été bonne, que ton nom en soit loué. Car cela n'a pas été nous, les indignes, mais c'était toi, le Saint-Esprit, qui s'est finalement trouvé un chemin au-dedans de notre vie, au-dessus de notre condition mortelle et qui a fait quelque chose qui a magnifié Dieu. Nous sommes reconnaissants qu'il l'ait fait. Père, nous avons prié ce soir qu'il nous presse et mette de côté à chaque fois et que la volonté de Dieu se fasse dans nos vies. Et ce soir, en tant qu'Église sœur, leurs pasteurs sont assis ici, notre frère Graham et les frères de différentes parties du pays, Utica, Selles-Bourg, Georgetown, ou que ce soit, des âmes précieuses se sont réunies de plusieurs états en ce moment même, ce soir, pour nous aider dans ce grand jubilé ici que nous célébrons. Et l'heure a tourné au point où nous chantions des cantiques, où nous prions une prière, au point d'écouter maintenant la parole de Dieu. Remplis chaque cœur, retire chaque doute, enlève toute crainte, enlève tout fardon et laisse le Saint-Esprit se bouvoir dans mon cœur et planter la parole. Fais que nous soyons ce chant dans lequel la parole tombera et qui portera des fruits dans l'année qui vient. Accorde-le, Seigneur, aide-moi maintenant alors que c'est mon heure, alors que le sort tombe sur moi cette fois-ci pour parler. Je prie que tu oignes la parole qui va être dite et qu'il puisse sortir sous l'onction du Saint-Esprit avec une réelle attente, Seigneur, conduit pour conduire des gens qui ne te connaissent pas à toi et ceux qui sont là qu'ils aient plus de foi pour te servir. Accorde-le, Seigneur, aide-moi, ayant un mauvais rhume, étant fatigué d'un message de quatre heures ce matin, je prie que tu m'aides. Aide-nous tous et conditionne-nous maintenant pour le service qui vient et pour la communion. Bénis cette Église et son pasteur, notre frère Leville, ses administrateurs et ses diacres et qu'ils servent d'une manière encore plus galante cette année qu'en aucun temps auparavant. Merci pour leur service et pour leur bravoure. Comme ils se sont tenus avec moi quand j'avais besoin de quelqu'un pour se tenir avec moi. Frère Leville, frère Roy Robertson et tous les précieux frères qui se sont tenus auprès de nous dans les temps de trouble et sous la direction du Saint-Esprit et qui ont pris des décisions au mieux de leur connaissance. Et les décisions qu'ils ont prises ont prouvé que c'était dans ta volonté car tu as béni leurs décisions. Ô Dieu, continue à être avec eux. Aide-nous tous ensemble maintenant. Nous le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Maintenant, pour vous qui notez les textes et en faisant confiance que vous prierez pour moi, pour quelques moments je voudrais attirer votre attention sur une portion de l'écriture que nous trouvons dans le livre des juges au sixième chapitre et en commençant au septième verset. Je voudrais que vous écoutiez paisiblement et écoutiez la parole. Pouvez-vous m'entendre là en arrière ? Très bien. Levez vos mains si vous le pouvez. Et s'ils surveillent quiconque est ingénieur de ce microphone, vous surveillerez que cela fonctionne là en avant. Est-ce que les bandes tournent ? Juge, le sixième chapitre, le septième verset. Maintenant, écoutez attentivement parce que je vais me référer à ceci dans quelques minutes. Juge, 6, 7 à 14. Et il arriva que lorsque les fils d'Israël crièrent à l'Éternel à cause de Madian, l'Éternel envoya au fils d'Israël un prophète qui leur dit, Ainsi dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude et je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous vos oppresseurs et je les ai chassés de devant vous et je vous ai donné leur pays. Et je vous ai dit, Moi, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux de la Moréen dans le pays duquel vous habitez et vous n'avez pas écouté ma voix. Et un ange de l'Éternel vint et s'assit sous le térébain qui est à Ofra, lequel était à Joas la biazérite. Et Jédéon, son fils, battait du froment dans le pressoir pour le mettre en sûreté de devant Madian. Et l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, L'Éternel est avec toi, fort et vaillant homme. Et Jédéon lui dit, Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi donc toutes ces choses nous sont-elles arrivées ? Et où sont toutes ces merveilles que nos pères nous ont racontées en disant, L'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ? Et maintenant, l'Éternel nous a abandonnés et nous a livrés en la main de Madian. Et l'Éternel le regarda et lui dit, Va avec cette force que tu as et tu sauveras Israël de la main de Madian. Ne t'ai-je pas envoyé ? Si cela peut bien plaire à Dieu, je désire prendre un texte là-dessus. Je crois environ le 14e verset où cela dit, Si Dieu est avec nous, où sont tous les miracles ? Maintenant, nous sommes tous familiers avec les juges d'Israël. Et comment ce qu'ils ont fait aux Israélites ? Les Philistins, les Madianites, les Amorites et tous ces gens différents qui étaient entrés comme des locustes et qui ont juste mangé tout ce qu'ils avaient et qui y sont sortis et qui ont continué. Mais avez-vous remarqué ? Ils ne pouvaient pas faire cela jusqu'à ce qu'Israël s'éloigne premièrement de Dieu. Le diable ne peut mettre un pied sur vous pour vous blesser jusqu'à ce que premièrement vous vous éloignez de Dieu. Vous devez vous rappeler de cela. Examinez quand quelque chose arrive. Regardez si vous êtes dans la foi ou non. Voyez si vous êtes bien en haut, en place avec Dieu. Ensuite, souvenez-vous, le démon ne peut vous faire du tort. Vous êtes en Christ. Et cet endroit-là, nous avions juste laissé cet endroit quelques années auparavant. Cela avait été la prophétesse Déborah et Barak. Et comment elle avait prophétisé et leur avait dit quoi faire. Et c'était exactement vrai. Barak, le grand guerrier. Et comment ils ont fait une chanson de triomphe sur l'ennemi. Mais aussitôt qu'ils sont sortis d'une perversion, ils sont aussitôt retournés dans leur vieille routine. Ah, si ce n'est le portrait de l'Église d'aujourd'hui. Juste aussitôt qu'ils sortent d'une perversion, cela part directement dans une autre. Mais le temps était venu pour l'action. Et c'est la même chose maintenant. Pour jouer rouble, à moins que Dieu ne leur envoie ensuite sa parole. tout ce qui les a arrachés des mains des Égyptiens, qui a ouvert la mer Rouge, qui les a nourris dans le désert. Et le Dieu de puissance qui pouvait prendre le territoire de quelqu'un d'autre et leur donner. Amen. C'était un vrai prophète. Il était ouin. Il était la voix de Dieu à ces gens. Il parla. Cela doit être ainsi parce qu'ils étaient dans le trouble. Et ces Madianites, ces Amorites, ainsi de suite, étaient tous venus. Ils avaient consommé tout leur territoire. Alors l'ennemi avait défié et il doit être affronté. Leurs armées ne pouvaient le faire. Leurs prêtres ne pouvaient le faire. Leurs églises ne pouvaient le faire. Alors cela a pris la parole de Dieu pour affronter le défi. L'ennemi parle aujourd'hui. L'ennemi essaye de dire cela. Le temps des miracles est passé. Qu'il n'y a pas une telle chose comme le baptême du Saint-Esprit. Que ceci est seulement de l'émotion. Que c'est seulement une manœuvre. Alors l'ennemi a défié et son défi doit être affronté. La seule manière de rencontrer le défi du jour quand les dénominations appellent les gens au loin et les placent dans cette organisation-ci, dans cette organisation-là, laissent leurs femmes se couper les cheveux, porter du maquillage et les hommes avoir toutes sortes de vies et vivre en tant qu'administrateurs et diacres en Suisse et passeurs dans l'Église parce qu'ils ont un diplôme en philosophie et un diplôme en théologie et que c'est là l'exigence. Non, Jésus n'a jamais exigé d'un homme d'avoir cela. Les exigences de Jésus étaient attendés dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez remplis de la puissance d'en haut et ensuite vous serez un témoin pour moi. Cela affronte le défi. Cela affronte le défi de l'ennemi. Cela affronte en ce jour. Cela affrontera en ce jour. Et maintenant, je veux que vous remarquiez dans les versets 7 à 10, nous voyons le prophète venant. 1 à 7, nous voyons les gens qui s'éloignent et 7 à 10, nous voyons le prophète venant et donnant le remède aux gens. Remarquez, nous savons d'où il vient. Il n'a jamais dit qu'il y avait là un homme, un parisien qui avait été un prêtre pour un temps. Cela n'a jamais été son arrière-plan. Ses prophètes, ils s'élèvent de nulle part. Regardez Élie. Élie était le dernier, le sixième des grands prophètes, des puissants prophètes. Ce que nous savons de son arrière-plan, c'est rien. Nous ne savons pas à quelle école il est allé. Nous ne savons pas de quelle sorte de famille il est sorti. La seule chose que nous savons, c'est que Dieu était avec lui et il alla de l'avant et il quittait tout aussi mystérieusement qu'il arriva. Il sortit du désert de nulle part et il retourna dans le désert et il fut pris là-haut dans un chariot de vent et il fut pris en haut dans les cieux avec le feu. Il est venu mystérieusement et il partit mystérieusement. Il n'avait pas d'arrière-plan théologique. Nous ne savons pas d'où il vient, qui était son père, qui était sa mère, qui étaient ses frères et ses soeurs. La seule chose que nous savons, il était un homme de Dieu. Dieu le prenant de nulle part, l'utilisa, il le ramena en quelque part dans sa présence. Il était un homme de Dieu. Et voici que sera un prophète pour cette heure. Et il leur donna la parole du Seigneur. Rappelez-vous, il ne leur donna jamais une théologie faite de main d'homme. Il a dit, je suis le Seigneur qui vous a fait sortir d'Égypte, qui est montré ma main puissante, qui est démontré mon pouvoir. Et j'imagine Gédéon qui était assis directement là, l'écoutant. Je suis le Seigneur Dieu qui a fait ces choses et j'ai fait tout ceci pour vous et malgré cela, vous n'avez pas obéi à mes commandements. Donc tout ceci, vous ne l'avez pas fait. maintenant, je veux que vous remarquiez une autre chose qui pourrait vous encourager. Immédiatement après le message de ce prophète, le Seigneur est apparu sur la scène. Amen ! Aussitôt qu'il donna son message, le Seigneur est apparu sous un arbre. Le Seigneur est venu après le message du prophète assis là sous un arbre. Le prophète a donné. Les gens s'éloignèrent, sont sortis dans leur hythme. Dieu envoya son prophète et aussitôt que le prophète eut terminé avec son message, le Seigneur a suivi le message du prophète pour la délivrance. Oh ! Nous vivons dans un temps grandiose. Aussitôt que le prophète a quitté la scène, qu'arrive-t-il ? Le Seigneur est venu sur la scène. Aussitôt que Jean sortit de la scène, le Seigneur est venu sur la scène. C'est très étrange comment Dieu œuvre, mais il le fait, il l'œuvre d'une manière mystérieuse. Nous lisons l'Écriture ici où Généon, il était apeuré là-dehors par le pressoir raclant assez de blé avant que les pélistins et les madianites ne le trouvent. Lui et son père, là, cherchant un peu de nourriture pour le temps d'hiver, là, raclant secrètement alors qu'il ne pourrait pas le trouver. Et ils sont juste arrivés comme des sauprelles et ils ont pris tout ce qu'ils avaient. C'est de la manière que le diable fait. Nous commençons une petite église, tout va bien. Comment le prédicateur ne savent-ils pas que ceci est la vérité ? Jusqu'au moment où tout va bien et alors un vieil posteur va venir au milieu de ce groupe et il le déchirera en pièces. C'est vrai. Saisissant brusquement l'Église, s'il peut le faire. Voyez, c'est le diable. Ils viennent comme des sauprelles et ils sortent ce qui était donné. maintenant, quand Gédéon était certainement un homme scripturaire, quand l'ange du Seigneur lui a dit, et si vous remarquez, ce n'était pas l'ange du Seigneur ici. Il a dit, « Et le Seigneur ! » S majuscule, 1-I-G-N-E-U-R Ce n'était pas un ange, c'était Dieu. C'était une théophanie dans un homme en la forme de Dieu, comme il a apparu à Abraham là-bas dans le désert et qu'il ressemblait à un homme. Ainsi donc, étant un messager, il était l'ange du Seigneur. Et il lui a paru et il dit, « Toi, homme puissant de valeur ! » Il lui dit qu'il le prendrait et qu'il délivrerait Israël au travers de lui. Et Gédéon a posé la question, « Oh, quel homme scripturaire c'était ? » C'est le genre d'homme à qui Dieu vient. Quelqu'un qui sait. Gédéon a dit, « Si Dieu est avec nous, si tu es le messager, alors où sont les miracles dont le prophète nous a parlé ? » Il savait que partout où Dieu allait, ses miracles suivaient. Il savait qu'où que Dieu fût, les miracles seraient là. Et comment pouvez-vous vous attendre à ce que Dieu œuvre parmi les gens qui ne croient pas aux miracles ? Comment cela peut-il être ? Maintenant, il l'appela l'homme puissant de valeur. Il dit, « Maintenant, par ceci, tu délivreras Israël. » Maintenant, cela avait l'air d'un homme à Silas. C'était un homme. Il le regarda, il dit, « Non, mon Seigneur, si Dieu est avec nous, alors pourquoi tout ce trouble est-il aussi avec nous ? » Et où sont les miracles dont on nous parle ? Où sont les choses que Dieu faisait auparavant ? Maintenant, il y a un bon moyen pour avoir confiance si le messager est vrai ou pas. S'il a une forme de piété, il remira cette puissance qui fait les miracles. Mais s'il est un messager de Dieu, non seulement il en parlera, mais il l'aura pour le produire, pour montrer que le Dieu dont il parle est avec lui et en lui. Il a dit, « Si Dieu était avec nous, où sont tous ces puissants miracles ? » Parce que nous comprenons, écoutez combien Gédéon était trépuré. En d'autres mots, il dit, « Si nous comprenons que Dieu est un grand Dieu d'œuvres puissantes, il est un grand Dieu de miracles, et s'il est avec nous, s'il est avec nous, et il est le même bien aujourd'hui et pour toujours, où puis-je voir ces miracles ? Où puis-je voir ce Dieu en action ? Où est-il s'il est, s'il est pour nous ? » L'homme puissant de valeur pouvait se référer à la vieille parole, et savoir que c'est bien, parce qu'il savait ceci, que Dieu est un être surnaturel, et où que soit un être surnaturel, il fera des signes surnaturels, parce que le surnaturel est avec lui. Vous ne pouvez simplement pas en sortir. Comment pouvez-vous vous tenir face au vent sans que le vent souffle ? Comment pouvez-vous avoir de l'eau sans vous mouiller ? L'eau est mouillée, c'est quelque chose de chimique, c'est mouillé. Quand vous allez dans l'eau, vous allez vous mouiller, c'est vrai. Et quand vous venez de la présence de Dieu, le surnaturel, il y aura des signes surnaturels et des œuvres surnaturelles d'un Dieu surnaturel. Alors il dit, où sont les œuvres ? Où sont les miracles ? Si Dieu est avec nous, ô gloire ! Frère Bonhomme tape des mains quatre fois, note de l'éditeur. C'est cela ! Voyez, où est Dieu ? Les miracles y sont. Où Dieu se trouve, le signe de Dieu est là. Voyez-vous ? Et Généon, très scripturaire, il dit, où sont ces choses ? En votre mot, comme ceci, je suis un homme de peut-être 50 ans, dirait-il. Je les ai entendus parler d'un Dieu qui faisait des miracles. Je suis allé à l'église, j'ai cru aux prêtres, je crois les prophètes, je crois la parole écrite, tous les rouleaux. J'ai lu dans les rouleaux, là où Dieu, quand il venait parmi ces gens, quelque chose prend place. Et Généon ne savait pas, mais qui était cet homme là, assis sous le chêne ? Amen ! C'est tout ce qu'il savait, il était un homme, mais il dit, maintenant si Dieu est avec nous, où sont ces miracles ? Nous voulons les voir. Ô comme cela est biblique ! Car là où est le surnaturel, Dieu et son signe seront avec lui. Où Dieu est, le signe de Dieu est avec Dieu. Nous savons tous cela. Et s'il est dans son peuple, ils manifesteront ces signes. Exactement ! C'est la question qu'avait Généon. Oui, où est Dieu ? S'il y a un Dieu, s'il y a un Dieu avec nous, alors laissez-moi voir où est son signe. Nous disons qu'il les exécute. Et si cette grande tâche est juste là devant moi, peut-être que le vieil homme, ces noms-là, il avait l'air d'un vieil homme, la Bible dit qu'il avait un bâton dans sa main. Lisez le sixième chapitre. Quand vous irez à la maison ou demain ou une autre fois, il avait un bâton dans sa main, un vieil homme, il semblait-il, assis là sous un arbre, et il l'appela l'homme puissant de valeur. Et il dit que Dieu allait faire cette chose. Et il dit, Dieu est avec toi. Il dit, alors où sont ces miracles ? Si le Dieu surnaturel est ici, où sont les œuvres surnaturelles de Dieu ? Cela pourrait être dit facilement ce soir dans nos églises. Où est ce Dieu qui vivait jadis ? Est-il mort ? Est-il parti ? Est-il continue ? Est-il parti en voyage ? Non, monsieur, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et si nous disons que nous sommes de Dieu, alors voyons où est Dieu. Voyons les signes de Dieu. Si ce tabernacle se tient pour Dieu, voyons Dieu se mouvant parmi nous. Voyons les âmes naissant dans le royaume. Voyons les vies être transformées. Voyons les malades et les aveugles et les sourds. Voyons les œuvres puissantes être exécutées. Dieu au milieu de nous. Si Dieu est pour nous, où sont ces miracles ? Il pose à la question. Maintenant, si Dieu est avec son peuple et dans son peuple, il ne peut pas. Cette personne ne peut faire autrement que faire la même chose que Dieu a faite. Parce que ce n'est plus la personne, c'est Dieu dans l'homme. Si cet homme pêche, alors Dieu n'est pas là. S'il aime le monde, alors Dieu n'est pas là-dedans. Et nous savons que Dieu n'a pas de relations avec le péché. Maintenant, je vais vous donner une écriture pour ceci. Juste dans un moment. Jésus, quand il était sur la terre, on lui posait la même question. Il voulait savoir, toi, tu es un homme et tu te proclames toi-même Dieu ? Quand il guérit l'homme avec la paralysie, il dit, que tes péchés soient pardonnés. Il dit, maintenant, attendez une minute, toi, tu es un homme et tu pardonnes les péchés ? Il dit, afin que vous sachiez que le fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés ou de guérir, quel est le plus facile ? Prends-on l'image ? Ou de dire, tes péchés se sont pardonnés ? Et alors, il parla à l'homme et il se leva et il s'en alla de là. Et les parisiens le questionnèrent. Et Jésus dit, si vous ne me croyez pas, croyez les signes que je fais. Voyez ? Il leur fut dit qu'il y aurait un prophète comme Moïse qui s'élèverait et il serait le Messie. Et il dit, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, alors ne me croyez pas. C'est tort. Mais si je fais les œuvres de mon Père et que vous ne me croyez pas, alors croyez les œuvres. Car que font les œuvres ? Elles vous disent qui je suis. Elles témoignent de moi. Elles sont mes témoins, pas mes lettres de créance, pas parce que j'appartiens à l'Église belgétérienne ou au pentecôtiste, pas parce que je peux montrer ma carte d'affiliation, mais les œuvres que je fais, les signes de Dieu, les signes du Messie, ce sont eux qui témoignent de moi. Jésus a dit, dans Jean 14, 12, si vous voulez maintenant prendre l'Écriture en note, Saint Jean 14, 12, celui qui croit en moi les œuvres que je fais, il les fera aussi. Amen ! Qu'est-ce, frère ? Si Dieu est avec nous, où sont ces miracles ? Si Dieu est en nous, qu'arrive-t-il avec nous alors ? Quelque chose de faux quelque part ? Oui. Jésus a dit, si vous pouvez me croire, croire ce que je dis, surveillez, cela témoigne de moi, car ce sont eux qui témoignent de moi. Le Seigneur, votre Dieu a dit qu'il y aurait un prophète qui s'élèverait comme Moïse et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera retranché parmi les gens. Le Messie devait avoir un signe qui le suit. Et si ce signe du Messie ne me suit pas, Jésus a dit en temps de mots, alors ne me croyez pas, mais si le signe messianique témoigne de moi, alors croyez ce signe. Parce que si vous croyez que je parle, le signe est vrai parce qu'il est scripturé. Alléluia ! C'est là où Jédéon voulait en arriver. C'est là où Jédéon se tenait. Oh, s'il y a un Dieu qui est avec nous, nous voulons voir le signe qu'il est un Dieu, qu'il est le même Dieu parce qu'il fera les mêmes signes. Et qu'est-ce que Dieu a fait ? Jédéon a dit attendez, j'irai chercher une autre hande. Il sortit, il tue une vache ou un agneau et il le fit bouillir et il apporta du pain, il apporta l'agneau, il le plaça là et l'ange a dit j'attendrai ici. Éprouvez toutes choses, mettez-les à l'épreuve par la parole. Et il dit j'attendrai ici peut-être deux ou trois heures. Et Jédéon est venu avec le bouillon, avec le pain, avec la viande et l'ange a dit maintenant tu comprendras par ceci. Ceci le prouvera. Il versa le bouillon sur le sol comme une offrande de boisson. Il prit le pain et la viande et le déposa sur un rocher là où il raclait. Il prit le bâton de sa main comme un vieil homme, un bâton et il le toucha et quand il le toucha la fumée en sortit et le sacrifice fut consumé. Qu'était-ce ? Il le ramena aux Écritures pour prouver qu'il était le même Dieu qui était avec Élie sur le mont Carmel. Le même à qui j'ai parlé ce matin quand vous déposez votre âme sur son hôtel des reins de jugement. Qu'est-ce qui se passe ? Il est le même Dieu. Il prendra le sacrifice. Vous l'avez offert en sincérité sur son hôtel. Il consumera ce sacrifice et le monde sortira de vous et seulement la fumée s'éloignera. Le sacrifice sera parti. Oui, si tu es Dieu et que tu sois le Dieu de la Bible que nos pères ont dit que tu exécutais des miracles, laisse-moi te voir exécuter un miracle, laisse-moi voir une sorte de miracle que je sache que Dieu m'a rencontré. Maintenant, puis-je dire ceci, si Dieu demeure toujours Dieu, si Dieu le même Dieu qu'il était dans les jours passés, vous n'avez pas besoin d'aller là-haut, de serrer la main avec le prédicateur, vous n'avez pas besoin de placer votre nom dans un livre, ces choses sont très bien, rien contre cela, mais ensuite, vous retournez, vous devenez un membre d'église avec votre nom sur un livre, et il vous donne une lettre et vous transportez cela, et aussitôt que quelque chose ne va pas là, vous explosez comme je ne sais pas quoi et vous allez à la prochaine église, et aussitôt que quelque chose va mal là-bas, alors vous allez encore à l'autre et à la prochaine église, voyez, c'est que vous n'avez pas bien fait dès le début, car si Dieu demeure Dieu, étendez, votre âme pêcherait sur son autel, et il la touchera avec sa parole et sa puissance, et le monde s'éloignera de vous, et ensuite, vous serez une nouvelle créature s'il demeure Dieu. Il était le Dieu de l'Ancien Testament, il était le Dieu du Nouveau Testament, il est le même Dieu aujourd'hui, hier, aujourd'hui, pour toujours, et vous savez alors, au fond de votre cœur, qu'une œuvre surnaturelle a été faite par un être surnaturel. Quand autrefois, vous buviez, vous fumiez, vous mentiez, et vous les femmes, vous aimiez tellement le monde, vous continuez à porter du maquillage, et vos lons ou vos cheveux courent, et faisant autre chose que vous faisiez, et vous découvrez que quelque chose se passe, tous les démons de l'enfer ne pourraient pas vous le faire faire à nouveau, car quelque chose est arrivé, un Dieu de miracle s'est manifesté. Qu'a-t-il fait ? Il a changé votre cœur sale, il changea vos désirs, il changea votre nature. Une parole surnaturelle par un Dieu surnaturel, faisant d'une créature du temps, une créature d'éternité. Amen ! Il a fait sortir le monde de vous, et il a placé Christ en vous, l'espérance de la gloire, et vous êtes remplis de son esprit, et vous êtes prêts à le rencontrer. Si Dieu est Dieu, où sont ces miracles ? Si Dieu est pour nous, où sont ces miracles ? Si Dieu est avec l'Église méthodiste, pourquoi toutes les femmes portent-elles des cheveux courts ? Si Dieu est avec l'Église baptiste, alors pourquoi le pasteur pume-t-il encore des cigarettes, la plupart d'entre eux ? Pourquoi renit-il encore la puissance de Dieu qui guérit les malades, ressuscite les morts, le parler en langue, interpréter les langues, les dons, prophéties ? Pourquoi le renit-il encore ? Si le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau Testament est toujours le même Dieu, si le Dieu du Nouveau Testament, le Saint-Esprit, est encore le Dieu que proclament les pancreatistes, alors pourquoi ne brisent-ils pas leur mur de séparation alors qu'ils se disputent les uns les autres ? Et pourquoi ne deviennent-ils pas des chrétiens nés de nouveau ? Certainement. Personne ne veut même se parler l'un à l'autre. Voyez-vous ? Le sacrifice n'a pas été consumé. Ils passent à travers tout un tas de sensations. Ils ont fait cela toute l'heure, tout au travers des âges. Sous les idoles, ils ont eu des sensations. Mais le Dieu de la Bible, c'est le Dieu qui est le même hier aujourd'hui et pour toujours. Il brûle tout ce monde et toutes ses différences. Il fait de nous de nouvelles créatures en Christ. Oui, Jésus a dit, ceux-ci témoignent et disent qui je suis. La chose est que la raison que nous avons toutes ces choses, c'est parce que nous laissons encore les différences dénomminationnelles, les crédons, les disputes, la popularité et les démons du monde nous aveuglés et nous séparés de la vraie vérité de Dieu. C'est vrai. Plusieurs personnes ont été séduites en recevant le Saint-Esprit. Comme je disais, les gens des doctrines aujourd'hui, comme le vêtement d'Elie et toutes ces autres choses, les fils manifestés de Dieu et tous ces isthmes différents et ainsi de suite dans le monde d'aujourd'hui, les gens tombent aveuglément sur cela. Ils passent au travers d'une sorte de sensation. Ils se relèvent avec un esprit arrogant, indifférent, disputant avec un tempérament élevé. Ce n'est pas l'Esprit de Christ. Continuons toujours de l'avant, en dehors de l'ordre, ne sachant pas ce qu'est l'ordre dans l'Église, ne sachant pas comment se conduire dans la maison de Dieu. Ils n'ont aucune manière, non. Rien en cela part par le sentiment envers Dieu, tout ce qu'ils pensent, c'est mon Église. Cela montre qu'ils ont reçu un esprit d'Église et pas l'Esprit de Dieu. Car cela fait tout sortir cela de vous et le brûle, certainement. Voyez-vous, où est-il ? Cela, nous en avons le droit. Mais regardez, si les nuages pendent au-dessus du soleil, le soleil brille toujours. La seule chose qui l'empêche de briller sur vous, ce sont les nuages. Si vous vous débarrassiez des nuages, le soleil brillerait. Amen. Frères, éloignez-vous de tout votre péché, de tous vos doutes et vos troubles. Le Fils brille depuis le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit est tout aussi grand aujourd'hui qu'il ne l'a jamais été. Mais nos dénominations ont étouffé la parole de Dieu disant c'est pour un autre temps. Oh, ce sera la guérison divine sera dans le millenium. Oh, la guérison divine c'était pour le temps là en arrière. Ce n'est pas en rapport avec aujourd'hui. Comment peut-il être le même hier, aujourd'hui, pour toujours et quand même que la guérison divine parte ? Comment la puissance peut-elle être ? Comment peut la Bible mettre cela en ordre ? Premièrement, des apôtres, puis des prophètes, des docteurs, des évangélistes, des pasteurs pour confirmer que l'évangile vit encore. Et Dieu les envoie parmi nous et nous leur tournons le dos. Dieu n'échoue pas. Ce sont les gens qui ont échoué. Où sont les miracles alors parmi nous ? Où sont-ils ? Dieu parlait à cet homme, le rendant prêt à partir. Enlevez les nuages de là, le soleil brille encore. c'est vrai. Quand les doutes sont partis, que les choses deviennent correctes, les miracles sont là tout aussi sûrs que le Fils est là. Le soleil, par le commandement de Dieu, brille toujours. Il est là parce que Dieu a commandé qu'il soit là. Et aussi longtemps qu'il y aura un jour et une nuit, le soleil pendra là encore, certainement. Vous ne le voyez pas tout le temps parce que les nuages le couvrent, la brume, les nuages, bas ou haut, recouvrent cela. Mais il est toujours là, voyez-vous ? Et la seule chose que vous voulez faire pour voir des miracles aujourd'hui, si vous voulez voir le miracle de Dieu, laissez seulement disparaître tous vos doutes, enlevez tous vos crédeaux, enlevez tout ce qui est dénominationnel. Et là, le Fils brille automatiquement. C'est le commandement de Dieu. Car il dit qu'il a le même guerre aujourd'hui et pour toujours. Alors aussi longtemps qu'il doit être pour toujours, il est là. Il n'y a pas de question là-dessus. Il est là. Où sont les miracles ? Qu'est-ce qui empêche les miracles ? Dieu envoya Christ. Christ vit à jamais. Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Voici, je suis avec vous toujours, tous les jours, même jusqu'à la fin du monde. Le voilà, sa promesse. Qu'y a-t-il alors ? Nous avons laissé les nuages du doute, de l'avidité, du tempérament, de l'égoïsme, des dénominations et autres choses surgir sur nous, surgir et nous conduire loin de la parole. Dix ans, ils étaient quelque part ailleurs. Reniant Christ, reniant le baptême du Seigneur, du Saint-Esprit, reniant le baptême chrétien dans le nom de Jésus-Christ et toutes ces autres choses, toutes sortes de choses que nos crédeaux ont fait que nous soyons détachés de la Bible. Mais dans un, n'est-ce pas, une chose étrange, un miracle, que face à tout cela, très loin, en face de toutes les dénominations, en face de toutes les critiques, la Bible demeure toujours la même ? Comment a-t-elle bien pu braver la tempête ? Dieu a déterminé de juger chaque homme par la Bible et la Bible est la parole et la parole est Christ. Tous, chaque homme sera jugé par cela. Enlevez les nuages. Ensuite, qu'arrive-t-il ? Le soleil est juste là. La seule chose que vous ayez à faire aujourd'hui, ne dites pas, ô Jésus, viens et guéris-moi, ô Jésus, donne-moi le Saint-Esprit. Enlevez seulement les nuages. Il est déjà là. Il est venu il y a 1900 ans et il est toujours là et il sera toujours là. Je suis vivant à jamais. Le même hier, aujourd'hui et pour toujours. C'est vrai. Maintenant, Gédéon et ces gens-là, avant qu'ils puissent voir ou qu'ils puissent aller voir ces miracles de Dieu, il y avait une condition qu'ils devaient rencontrer. Pour rencontrer, pour voir la puissance des miracles, ils devaient croire. ils devaient aussi croire et obéir à la parole du prophète pour voir les miracles de Dieu. Maintenant, rappelez-vous, avant qu'ils puissent voir les miracles, ils devaient obéir à ce que le prophète a dit. Et avant que nous puissions voir les miracles de Dieu, nous devons obéir à ce que le prophète a dit. La Bible est le prophète. Pour nous, c'est vrai. Et si un homme, peu importe comment il s'appelle prophète de Dieu, les baptistes, méthodistes, pentecôtistes, quels qu'ils soient, de quelques noms qu'ils se nomment, si cette parole ne vit pas en lui, il n'est pas un prophète. Il est peut-être un prophète, mais un faux. Les vrais prophètes parlent de cette vraie parole. Et ensuite, place Dieu exactement le même Dieu, la même puissance, les mêmes paroles, le même tout, la véritable parole. Maintenant, ils devaient croire. Ils devaient croire la parole du prophète et ils croient avant qu'ils puissent voir les miracles de Dieu. et aujourd'hui, vous ne pouvez pas aller ici sous une fausse marque disant que Jésus n'est pas le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Les jours des miracles sont passés et il n'y a pas une telle chose que le baptême du Saint-Esprit. Et ensuite, vous attendez à voir des miracles de Dieu. Vous devez embellir à cela. Quand vous y obéissez, Dieu prend soin du reste. Alors, si vous pouviez balayer tous les nuages, le soleil est déjà là. Il pend juste là. Le soleil ne bouge pas, comme on nous le dit. Le soleil demeure toujours au même endroit et Christ demeure. Et c'est vrai. Nous nous éloignons de lui, mais il demeure. C'est vrai. La seule chose que vous devez faire, c'est de vous retourner à nouveau, de faire demi-tour et lui faire face une fois et vous verrez ce qui arrivera. Placez-vous face à Christ. Ne vous mettez pas en face de l'Église. N'envisagez pas le crédo. N'envisagez pas les titres, mais envisagez Christ. Voyez ? N'envisagez pas le séminaire. Envisagez la parole, car Christ est la parole. Certainement, il l'est. C'est exact. Obéissez à la parole. C'est cela pour nous. Il devait obéir la parole. Et pour nous, nous devons obéir la parole. Si vous voulez connaître cela, j'ai une écriture écrite ici disant, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez. Voyez-vous ? Qu'est-ce ? Si la parole de Dieu est en nous et demeure là, elle parle pour elle-même. Demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Maintenant, cela nous le trouvons dans Jean 15, 7, si vous voulez le noter. Voyez ? Jésus a dit, si vous demeurez en moi, mes paroles demeurent en vous. Pas aujourd'hui une chose, demain, le prochain jour, autre chose, et rétrogradée, et ici, et en bas, ici, et en bas là. Cela montre que vous n'avez jamais rien reçu pour commencer. On vous dit, j'ai parlé en langue. Très bien. Mais vous n'avez quand même rien reçu. Voyez-vous ? Vous vous dites, j'ai dansé dans l'esprit. Très bien. Mais quand même, je ne sais pas dans quel esprit vous avez dansé. Voyez-vous ? Si vous êtes dans une chose un jour et la semaine suivante, autre chose, et le prochain, le petit pic vert qui passe, qui pique sur un arbre vide, vous courez après cela, le prochain ici, en courant, dans toutes les missions, ne sachant pas à quoi vous appartenez, alors Christ ne demeure pas en vous. Ces paroles ne sont pas là, parce que c'est stable. Alors vous ne retourneriez pas aux ténèbres. Comme j'ai prêché l'autre jour sur un paradoxe quand Josué arrêta le soleil. Et Béthi, là en arrière, m'a dit, Papa, il ne pouvait pas arrêter le soleil, dit-elle. Il pouvait arrêter le monde, mais il arrêta le monde. J'ai dit, il arrêta le soleil. Dieu ne fait pas d'erreur dans sa Bible. Elle dit, comment pourrait-il arrêter le soleil ? Le soleil n'a pas de course. Le soleil reste toujours au même endroit. J'ai dit, mais ce missile là-bas, ce n'était pas ce dont il parlait. Ce soleil qui voyageait, faisait la lumière au travers de la terre, c'est le soleil qui l'arrêta. Je ne sais pas ce que Dieu a fait pour l'accomplir, mais il arrêta le soleil. Le soleil avait cette manière-ci, le soleil sur la terre, la réflexion du soleil. Ce missile là-bas, nous ne pourrions pas le voir, un million de mille de cela. Vous voyez, des millions de mille. Mais le reflet du soleil qui voyageait au travers de la terre, cela voyageait à travers la terre, commençant du jour pour aller jusqu'à la nuit, c'est à cela que Josué a commandé de rester en place. Et cela s'arrêta. Un paradoxe, c'est quelque chose qui est incroyable, mais vrai. Alors c'est incroyable, mais quand même vrai. Comment Dieu peut-il prendre un pécheur arrogant, de tempérament hautain, un homme empressé, et en faire un saint de Dieu ? Comment peut-il prendre une femme qui est si basse, jusqu'à ce que les chiens n'aillent même pas avec elle dans la rue, et faire d'elle une saint de Dieu ? Je ne peux pas vous le dire, mais il le fait ! C'est un paradoxe ! Certainement ça l'est ! Toutes les grandes œuvres de Dieu sont des paradoxes ! Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez, et cela vous sera accordé. Saint Jean XIV, ou Saint Jean XV, pardonnez-moi, Saint Jean XV, c'est très bien, de retour à la Genèse, juste pour un moment, Noé devait rencontrer la condition, Noé devait croire la parole de Dieu, et agir sur elle, avant qu'il puisse voir le miracle de Dieu. C'est vrai ! Noé, le grand prophète de la Genèse, devait croire la parole de Dieu, et agir sur elle, avant qu'il ne puisse voir le miracle de Dieu. Il n'avait jamais eu de pluie. Vous savez, il n'y avait pas eu de pluie. Et que pensez-vous qu'il nous dise ? Cet âge était un plus grand âge que nous vivons maintenant dans la science. Nous ne pouvons même pas bâtir une pyramide à nouveau, où les sphinctres n'avent pas la manière de faire des momies. Nous ne pouvons pas la faire se pétrifier comme cela. Nous ne pouvons pas mettre du colorant dans les toques pour qu'elle dure, comme ils le faisaient en ce temps-là. Nous n'avons même pas ces choses. C'est quelque chose que notre science moderne ne peut même pas trouver. Mais eux, ils l'avaient. Nous n'avons pas d'ingénieurs comme ils l'avaient en ce temps-là. Cette grande pyramide en Égypte est si parfaite au sang de la Terre, peu importe où est le soleil. Il n'y a jamais d'ombre autour d'elle. Nous ne pourrions ériger une telle structure comme cela. Nous ne savons pas comment faire cela. Non plus, nous ne pourrions pas bâtir une pyramide. Et là-haut, là-dedans, autour des pierres de fête dans cela, étendues comme la moitié d'un bloc de ville dans l'air, il y a des pierres qui pèsent, des millions de tonnes, des centaines de tonnes plutôt, qui pendent là-haut. Toutes les machines que nous avons dans le monde ne pourraient même pas les monter là-haut. Ils ne pouvaient pas prendre 16 plateformes pour charger la patte du sphinx sur cela. Alors, comment l'ont-ils apporté jusque-là ? Comment cela est-il arrivé ? Ils étaient des hommes de science intelligents. Et que pensez-vous ? Qu'ils ont dit à un homme, un fanatique, un supposé prophète, qui disait, il y a de l'eau qui jaillit des cieux. Je peux les entendre dire, nous prenons nos instruments, nous tirons directement dans les étoiles, il n'y a pas une goutte d'eau entre ici et là. Où est-ce ? Noé aurait pu revenir avec ceci. Dieu m'a dit, il va pleuvoir. C'est assez, cela règle tout. Dieu a dit que cela arriverait. Alors, c'est exactement ce qui arrivera. Très bien. Oh, je dois me dépêcher, parce que d'autres frères attendent ici pour prêcher. Bien, ici, Noé a dit, il va pleuvoir. Comment le sais-tu ? C'est la parole du Seigneur. C'est ainsi dit le Seigneur. Alors, qu'allons-nous faire à propos de cela ? Noé a simplement marché là-alentour et il a commencé à prêcher à propos de cela. Non, monsieur. Je me préparerai pour cela, voyez-vous. Oh, cela sera un miracle. Les jours des miracles sont passés. Tenez-vous bien, vous le verrez après un peu de temps. Oui, monsieur. Et qu'a-t-il fait ? Il a bâti l'arche avant que la pluie ne tombe. Que faisait-il ? Agir sur la promesse. Amen. Oh, je me sens un peu pancotiste maintenant. Je me sens religieux. Oui, prenez Dieu en sa parole. Agissez sur la promesse. Peu importe ce qui a lieu, c'est à Dieu de s'occuper du reste. Commencez simplement à frapper les nuages. Laissez tout fardon qui vous enveloppe si facilement. Laissez de côté tous vos doutes, toutes vos craintes, vos dénominations, vos crédeaux, tout ce qui est contraire à la parole. Jésus-Christ est le nomin. Hier, aujourd'hui et pour toujours. Laissez simplement vos crédeaux de côté. Laissez vos dénominations de côté. Laissez tous vos doutes de côté, toutes vos frustrations de côté et continuez simplement. La première chose que vous saurez, vous allez enlever le dernier morceau et il se tiendra là. Vous le rencontrerez. Noé a dit, quand j'aurai bâti l'arche, il viendra. La pluie commencera à tomber. Le jour où tu bâtiras l'arche, mais si cela attend 50 ans, je serai assis sur l'arche, attendant cela. Cela viendra car Dieu l'a dit. Voyez-vous ? La première chose, il devait se préparer lui-même. Il savait que Dieu était un Dieu de miracles. Alors, il ne pouvait pas douter de Dieu. Dieu lui avait parlé et il le savait. Et quand Dieu vous parle de sa parole, dans votre cœur, vous le savez. Quand tout ce monde est sorti de vous, les choses du monde sont mortes, vous le savez. Alors, si vous aimez le monde, ou les choses du monde, vous savez quand même dans votre cœur que vous n'êtes pas correctes. C'est vrai. Alors, quand tout est parti, il ne reste plus qu'à rencontrer Dieu. Il se tiendra là. Il demeure. Comme le soleil, en anglais, sonne, note de l'éditeur, ainsi demeure le fils, sonne, en anglais, note de l'éditeur, tout à fait le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ce soleil qui brille est le même soleil qui brilla dans la Genèse, le même soleil qui brilla sur les îles, sur la montagne, le même soleil qui descendit au jour de la crucifixion. Alléluia ! Il demeure le même. Et le même fils de Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Le même en puissance, le même en amour, le même en signe. Qu'est-ce qu'aujourd'hui est le signe d'un chrétien ? Oh, il va à l'église, il met son nom dans un livre, il a une lettre de créance. Ce n'est pas le signe que Dieu a donné. Il a dit, ces signes accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. S'ils prennent des serpents, boivent des choses mortelles, ça ne leur fera aucun mal. S'ils imposent leurs mains aux malades, ceux-ci seront rétablis. Si Dieu est avec nous, où sont ces signes ? Certainement, revenez à la parole. Les signes auront soin d'eux-mêmes aussitôt que nous revenons à la parole. Noé, avant de voir les miracles de Dieu, comme Gédéon voulait questionner à ce propos, il devait premièrement agir sur la parole de Dieu. Gédéon devait agir sur la parole de Dieu. Tous les autres doivent agir sur la parole de Dieu. Avant que je puisse même dire qu'il y a un Dieu, je devais agir sur sa promesse. Alors, il se manifesta lui-même. Si vous voulez la guérison, croyez-le, agissez sur sa parole. Cela s'accomplira. Moïd, avant même qu'il puisse voir les miracles de Dieu, il devait premièrement agir sur la parole de Dieu. Il savait qu'il avait entendu sa mère dire qu'il était né d'une naissance particulière. il était là caché dans les muriers. Elle lui dit que Dieu l'avait appelé, l'avait choisi et il pensa « Bien, moi, étant un bon homme militaire, je peux simplement aller ici abattre, abattre cet Égyptien et le cacher dans la poussière et je peux faire ce que je veux faire. » C'est tout ce que cela prend. Mais voyez-vous, c'est ce qu'il essayait de faire, c'était son idée. Il n'avait jamais vu ce Dieu accomplir, accomplir le miracle pour le garder au travers de ce temps. Mais un jour, après qu'il eut 80 ans, il attroupait ses brebis, descendant vers un pâturage, peut-être un sentier où les brebis avaient couru, et un vieux berger qui passait par là avec un bâton courbé dans sa main, battant le long du sentier, peut-être un peu boiteux, à 80 ans, la barbe pendant jusqu'à la taille, probablement grise comme les brebis qu'il attroupaient, et il vit quelque chose. Oh Dieu ! C'était mystérieux pour lui. J'espère que je peux vous montrer quelque chose ce soir. Et nous avons là une piscine d'eau qui est prête. Il vit quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. Il dit, « Ce serait mieux d'investiguer. » Alors, il se tourna de côté et la parole du Seigneur vint à lui. Maintenant, avant qu'il puisse aller, il devait agir sur la parole du Seigneur. Et rappelez-vous, la parole du Seigneur produit toujours des miracles. Il dit, « Où saurais-je que tu es avec moi et que tu m'as envoyé ? » Il dit, « Qu'as-tu dans la main ? » Il dit, « Un bâton sec, jette-le par terre. » Le premier commandement que Dieu donna à Moïse, « Si tu veux savoir que je suis Dieu, tu as un bâton dans la main, jette-le par terre. » Et Généon dit, « Où sont les miracles de Dieu ? » Alors, il dit, « Dépose ce pain sur l'autel. Je te montrerai qui est Dieu. » Il le toucha avec son bâton. Elle a pu m'émonta et se l'a pu consommer. Moïse dit, « Qui dirais-je m'a envoyé ? Comment saurais-je que tu es Dieu ? » Il dit, « Qu'as-tu dans ta main ? Je suis le créateur de la vie. Je suis le Dieu qui oeuvre par les miracles. » Et avant que Moïse puisse même voir la puissance de Dieu qui produit toutes choses, premièrement, il devait obéir Dieu. Il jeta le bâton sur le sol et il devint un serpent. Ouh ! Oh my ! Quoi ! L'obéissance vient premièrement avant de voir ces miracles. C'est soi-disant, Église autour du pays aujourd'hui, disant, « Eh bien, où sont tous les miracles ? Nous donnerons mille dollars pour n'importe qui qui permettra, qui produira un miracle. Ô vous pauvres délibérés, rétrogrades, deux fois morts, arrachés par les racines, comment allez-vous jamais voir un miracle avant d'en devenir un ? Une naissance, un miracle de la grâce de Dieu, de prendre un croyant qui doute et de le remplir du Saint-Esprit. Jésus a dit, « À moins qu'un homme ne naisse de nouveau, il ne peut même pas voir le royaume de Dieu. » Si vous voulez voir un miracle, devenez-en un. Laissez Dieu œuvrer au travers de vous, premièrement. Il y a quelque chose qui doit débarrasser des lentilles différentes, qui doit placer sur vos yeux, parce que vous êtes aveugles, morts dans le péché, les progrèsions, aveugles spirituellement, double morts, c'est vrai, mais Dieu doit vous donner la vie. Touchez vos yeux afin que vous voyiez, produire un miracle, perdez-vous un miracle, alors vous pouvez voir le Dieu qui œuvre par le miracle. C'est la première chose. Moïse devait le croire, Moïse devait agir sur cela, agir sur ce que la parole de Dieu disait. Il voulait voir si c'était Dieu ou non. Il dit, « Eh bien, Moïse, agis sur ce que je te dis. » Maintenant, écoutez bien, ce soir, frères, sœurs, si vous voulez savoir qui est Dieu, agissez seulement sur ce qu'il a dit ici. Repentez-vous, chacun de vous, et soyez baptisés dans le nom de Jésus-Christ, et vous deviendrez un miracle. C'est sa promesse, c'est ce qu'il a dit. Agissez sur sa parole, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous et pour vos enfants. Oh, c'est seulement pour les apôtres. Et ceux qui sont au loin en ont si grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. C'est là où la promesse va. Agissez sur sa parole, et vous verrez un vrai miracle. Quelque chose aura lieu quand vous agirez sur sa parole, comme Jédéon l'a fait. Il a fait ce qu'il lui a dit de faire. Comme Moïse a fait, il a fait ce qu'il lui a dit de faire. Comme Moïse a fait, il a fait ce qu'il lui a dit de faire. Il dit, jette ton bâton à terre. En d'autres mots, débarrasse-toi de tout ce qui est autour de toi. Amen. Laisse-moi l'avoir. Dites, j'ai un très mauvais caractère, tempérament. Donnez-le à Dieu. Il sait comment le calmer. J'ai beaucoup de convoitises. Il sait comment les enlever. Voyez-vous ? Placez-le simplement dans ses mains et surveillez ce qu'un miracle peut faire. C'est vrai. Très bien. Moïse devait marcher sur la parole de Dieu ou obéir à la parole de Dieu avant qu'il puisse voir les miracles de Dieu. Mais après qu'il l'eut vu une fois, frère, alors il n'y avait plus rien pour l'arrêter alors. Je le vois le jour suivant avec Tsephora assis sur cette mule et le petit Gershom sur sa hanche et sur sa hanche à elle plutôt, la barbe pendante comme cela, frère. Ce visage souriait, ses yeux dansaient en haut vers le ciel. D'un éleveur de moutons à un puissant homme de Dieu, un homme de valeur allant là en bas pour délivrer. Regardez, Géléon, qu'arriva-t-il ? Oui, monsieur, descendant avec un bâton courbé pour prendre possession d'une nation. Il l'a fait. Certainement, il l'a fait. Dieu lui a dit de le faire. Peu importe combien cela s'en dit réel, faites seulement ce que Dieu vous dit de faire. Vous verrez que sa parole demeure la même. Enlevez simplement les nuages. Le fils brille déjà. Josué, ô le grand conquérant, ô le successeur de Moïse, un homme que Dieu aimait, un guerrier puissant, un homme que Dieu aimait. Dieu lui a dit, comme j'étais avec Moïse, alors je serai avec toi. Mais avant que les murailles ne tombent, Josué a marché selon les ordres du capitaine en chef. autour du mur, treize fois, avant même que la puissance de Dieu ne frappe la chose, il marcha autour du mur, sonna de la trompette selon la parole de Dieu, que le capitaine en chef lui avait donné là-bas quand il le rencontra. Il marcha selon la parole de Dieu. Qu'a-t-il fait ? Il a agi sur la parole avant de voir le miracle. Vous savez, seulement de faire sonner de la trompette ne fait pas écrouler un mur. tel que vous puissiez faire des courses de chariots là-dessus, faire sonner de la trompette. Mais Dieu a dit, faites seulement marcher autour des murs, sept fois, et le dernier jour, marchez sept, treize fois, et en allant autour du mur à la dernière fois, laissez les prêtres aller en avant avec l'arche et faites sonner la trompette et quand la trompette sonnera, les murs s'écrouleront. Quand il fait, il vit le miracle de Dieu après qu'il ait agi sur la parole de Dieu. Où sont vos miracles ? Agissez sur sa parole, premièrement. Comment les murs pouvaient-ils être ébranlés et laisser une petite maison élevée, la maison d'une prostituée, parce qu'elle a agi sur la parole de Dieu. Pourquoi le reste d'entre eux sont-ils morts et qu'elle a vécu ? Elle a agi sur la parole de Dieu. Elle a vu le miracle de Dieu. C'est la manière de le trouver. Agissez sur la parole. Les enfants hébreux à la fournée ardente, qu'ont-ils fait avant de voir le miracle de Dieu, ils ont agi sur la parole de Dieu. Ils savaient qu'il était Dieu. Ils savaient qu'il était le Dieu qui les avait fait sortir d'Égypte. Ils savaient qu'il l'était. Il était le même Dieu qui a été toujours, qu'il devait être le Dieu qui œuvre par les miracles. Et il leur donna une commission. Ne pas s'incliner devant les idoles. Ils ne changent pas. Restez avec ma parole. Ne vous inclinez pas devant les idoles. Et quand il dit « Notre Dieu est capable de nous délivrer de la fournée ardente. Mais néanmoins, nous allons agir sur sa parole. » Voilà ce que c'était. Et qu'arrive à-t-il ensuite ? Ensuite, il dit le miracle de Dieu que Dieu pouvait envisager le feu. Vous êtes malade ? Agissez sur sa parole et voyez s'il guérit. Si vous êtes un pécheur, si vous voulez être rempli du Saint-Esprit, venez, repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ et agissez sur sa parole et voyez ce qui arrivera. Si vous avez encore le monde en vous et vous, femmes, qui portez encore les cheveux courts, portez encore du maquillage et vous, hommes, encore avec le tempérament, faire des histoires à propos de vos dénominations. Si vous voulez découvrir s'il est encore Dieu, agissez sur cela et étendez-vous sur son hôtel. Voyez ce qui aura lieu. Il est Dieu. Vous devez agir sur sa parole. Premièrement. Et Daniel, avant de voir le miracle de Dieu qui le délivrerait de la force au lion, la première chose qu'il a faite, c'était d'agir sur la parole de Dieu. La proclamation fut faite. N'importe quel homme, s'il prie un autre Dieu que cet idolat, pour tant de jours, il sera jeté dans la fosse au lion. Aucun homme ne pouvait prier aucun autre Dieu que le roi. Il devait être Dieu, voyez-vous, pour trente jours. Mais que fit Daniel ? Il a agi sur la parole de Dieu parce que quand Salomon a consacré le temple, il pria et il dit, Seigneur, si ton peuple est dans le trouble, n'importe où, et s'il regarde à ce saint temple, alors tu entendras du ciel. C'est vrai. Daniel a agi premièrement et la menace fut, tuira dans la fosse au lion. Mais Daniel a agi sur la parole de Dieu. Il savait que Dieu était encore Dieu, tout comme Gédéon l'a fait. Il savait que Dieu, s'il est toujours Dieu, alors où sont ces miracles ? Et Daniel savait qu'il était un prophète. Il savait qu'il aimait Dieu. Il savait qu'il était son serviteur. Il savait que Dieu était capable de le délivrer de ces lions. mais s'il était dans le trouble, sous une menace, il tournait sa face vers le temple et priait trois fois par jour très exactement. Il agissait sur la parole de Dieu et Dieu l'a rempli tellement du Saint-Esprit jusqu'à ce que les lions ne puissent pas le manger. C'est vrai. Il agit premièrement sur la parole de Dieu. Jonas, dans le ventre de la baleine, agit premièrement sur la parole de Dieu. Il savait qu'il était perdu en ce qui concerne ce domaine physique. Ses mains étaient liées, ses pieds étaient liés. Ce prédicateur pour les gentils fut jeté en dehors du navire dans le ventre de la baleine, là en bas, au fond de la mer. Oh, maintenant, dans quelles conditions il était. Mais premièrement, il s'est tourné de côté, au fond de la baleine. Les herbages de mer étaient enroulés autour de son cou. Oui, la baleine avait mangé des herbes et ces choses pour mettre des vitamines dans son corps, ces pilules de vitamines. Et ensuite, il y a eu ce prédicateur, là-dedans. Mais ce prédicateur est revenu à lui-même. Alléluia ! Oh, frère prédicateur, reviens à toi-même ce soir. Détourne-toi de ces dieux crédots et de ces choses. Reviens au Dieu vivant, à une parole vivante. Et il revint à lui-même. Il se roula sur le côté. Vous ne pouviez pas enlever ce saint de la prière. Il se tourna sur le côté. Il regarda. Partout, c'était le vent de la baleine, tout autour de lui. Allait au nord, à l'ouest, au sud. Et il réalisa qu'il était dans le vent de la baleine. Là, en bas, au fond de la mer, il y a eu une tempête sur la mer. Tout espoir était parti quand il était dans le navire. Et maintenant, il était dans le vent de la baleine, encore plus éloigné de l'espoir que jamais. Et quand il pouvait voir le vent de la baleine, il dit, ce sont des vanités mensongères. Je ne les croirai plus désormais, mais je vais regarder vers ton Saint-Temple. Le Saint-Temple ne regarde pas en bas, il dit, il est là-haut, alors je regarde vers lui. Alors il vit le miracle de Dieu. D'une manière ou d'une autre, l'oxygène est venu dans la baleine. Il a respiré normalement pendant trois jours. Il a pris un bon petit repos et il a fait une promenade afin qu'il prenne ceci pour 40 jours. Un séjour à travers la méchante ville là-en-bas pour prêcher l'Évangile. Il s'est tout rafraîchi avec une nouvelle oxygène venue du ciel. Cela ne pouvait pas sortir de la baleine et cela ne pouvait pas venir de la mer. Alors cela devait venir de Dieu. Oh, souffle sur nous ce soir, Seigneur, cet oxygène de la parole de Dieu dans la puissance de sa résurrection afin que nous puissions rester vivants dans ce dernier jour méchant. Souffle sur nous, oh Saint-Esprit. C'est cela, frère. Souffle, Seigneur, remplis-nous d'oxygène. Comme je vous l'ai dit, ce matin, à propos du canard, aussitôt qu'il sentit l'eau, il n'y avait rien qui puisse l'éloigner de cela et les doucements de la poule et tout le reste. Il allait directement dans l'eau parce qu'il était un canard. Maintenant, s'il y en a parmi vous qui ont une nature de canard, nous avons un très grand, très grand bassin là en arrière. Voyez-vous ? Si vous pouvez vous sentir, si vous avez une bouffée que Dieu demeure Dieu, si vous avez une bouffée du ciel ce soir, que Dieu garde sa parole et qu'il est un Dieu qui oeuvre par les miracles et que vous n'ayez pas reçu le Saint-Esprit encore, sentez-nous. La première chose qu'il a dit de faire, certainement, repentez-vous du fond de votre cœur et déposez-vous comme un sacrifice sur l'autel et vous serez consumés, le monde sera consumé et vous naîtrez de nouveau de l'Esprit. Soyez baptisés au nom de Jésus-Christ, il vous remplira du Saint-Esprit. Passez par le bon processus, parvenir en serrant la main avec le prédicateur, placez votre nom dans le livre, mais mourrez d'une manière tellement la mort que vous ne connaissiez plus le monde du tout. Abel est mort sur le même autel que son agneau et la seule manière que vous ne puissiez jamais être en règle avec Dieu, c'est de mourir sur l'autel avec Christ jusqu'à ce que tout soit noirci autour de vous. Mourez là et quand vous vous relèverez, vous serez une nouvelle créature en Christ, certainement. Jonas avait croire la parole de Dieu et agir sur elle premièrement. Maintenant, il était probablement étendu avec le visage contre terre quand il descendit dans le vent de la baleine parce qu'ils l'ont jeté par-dessus bord. Alors il glissa jusqu'au fond du vent de la baleine et la baleine dit « Bien, nous irons au fond de la mer maintenant. » Je me demande ce que cette baleine pensait pendant ces trois jours. Une drôle de chose se passait là. Maintenant, vous voyez, le bâtiment de la baleine n'appréciait pas cela. L'église dénominationale organisée ne l'apprécie pas non plus. Mais oh, comme Jonas aimait cela. Certainement que si, certainement il l'aimait parce que c'était de l'air frais que Dieu faisait venir sur lui, soufflait sur lui et il demeurait en vie. Oh, que Dieu souffle l'air frais sur nous. Si Jonas pouvait accomplir un miracle comme cela en croyant la parole de Dieu, sur la base d'un temple naturel, là un homme qui finalement rétrogradé, Salomon, avait bâti le temple et demandait à Dieu en prière de bénir quiconque regarderait ce temple, de les délivrer de leurs troubles où qu'ils soient, si Jonas pouvait croire sous ces conditions, combien plus pouvons-nous croire ce soir en regardant au ciel, là où, pas en rétrograde, pas un homme qui est mort et qui est resté dans la tombe comme Jonas ou comme Salomon en ce temps-là, mais un Dieu vivant qui s'est assis à la main droite de la majesté, qui a toute puissance et autorité, prêchant la parole, envoyant le Saint-Esprit de l'avant comme témoin qu'il l'a fait. Amen ! Croyez la parole de Dieu, vous verrez le miracle de Dieu, mais vous devez y croire, premièrement, certainement que c'était cela. Oui, Gédéon, après avoir vu ce visiteur assis sous l'arbre, Gédéon l'a plutôt questionné pour commencer. Il a dit, si Dieu demeure Dieu, si Dieu est avec nous, où sont ces miracles ? Et ce visiteur assis sous l'arbre, qu'a-t-il fait ? Quand il toucha ce sacrifice avec son bâton qu'il avait dans la main, il fut consumé. Et il savait que c'était l'action de Dieu. Alors il savait ensuite que le visiteur sous l'arbre qui ressemblait à Gédéon Matilla, c'était la parole faite chère. Alléluia ! C'était la parole vivante. Il savait que c'était la parole vivante parce que cela agissait, vivait au temps présent. Gloire à Dieu, frère ! Pancotis, c'est bien, mais c'est un peu peint maintenant, si vous ne l'avez pas reçu vous-même. C'est juste une peinture. Ce n'est pas au temps passé, c'est le temps présent. Quel bien peut faire un Dieu de l'histoire s'il n'est pas le même Dieu aujourd'hui ? Comme je dis souvent, quel bien cela fait-il de donner à votre canarie, à votre petit oiseau, des vitamines pour faire croître ses ailes et de le mettre dans une cage et de le garder là ? Quel bien cela fait-il d'enseigner qu'il y a un Dieu de puissance et ensuite renier aux gens le privilège de le servir ? Amen ! Certainement, c'est d'un non-sens. Pourquoi avez-vous tous ces séminaires à l'entour comme un gros incubateur qui ponte des prédicateurs ? Voyez-vous ? J'ai toujours eu pitié d'un poulet d'incubateur. Il n'avait vraiment pas de maman. Il n'a jamais su d'où il venait. Personne ne pourrait être une mère pour lui. Il est venu mécaniquement. Et c'est à peu près comme cela avec un prédicateur de séminaires qui sait seulement la théologie. Il est peut-être aussi intelligent et brillant que n'importe quelle rude il peut l'être. Il peut être capable de prêcher dans plusieurs langues différentes mais s'il ne sait pas, il ne sait pas qui est son parent. Comme j'ai dit il n'y a pas longtemps, si quelque chose est une chose ignorante, c'est une mule. Il ne sait pas qui est son père ou sa mère. C'est une chose hybride, voyez-vous ? Il ne sait pas qui est, quel papa, quelle maman. Il ne sait pas à quoi il appartient. C'est comme quelques-uns de ces chrétiens hybrides soi-disant éduqués par les dénominations. Mais un bon cheval pure race a un pédigré. Il sait de quoi il s'agit. Comme un bon chrétien pure race sait où est l'entrepôt de Dieu. Ils savent qu'ils sont nés de la parole. La parole est faite chère en eux. Chaque parole que Dieu dit, oh, ils ne diffèrent pas de cela. Ils disent c'est vrai. Amen et Amen. Ils la ponctuent avec un Amen à chaque fois. Amen, Amen. Quelque chose en eux le ponctue lui-même. Jésus-Christ le même guère aujourd'hui et pour toujours. Amen. Celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, il les fera aussi. Amen. Allez dans tout le monde, prêchez l'évangile à chaque créature. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Et c'est ici nous accompagnerons ceux qui auront cru. Amen. Et la vieille poule dit, cluc, 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 le jour des miracles passés. Mais, oh, 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 je sens de l'eau. Voyez-vous ? C'est cela, c'est vrai. Voyez-vous ? Pourquoi ? Vous mettez Dieu à l'épreuve. Voyez-vous ? C'est cela. Dieu, premièrement, agissait sur sa parole et voyez si cela est vrai. C'est vrai. Jean le Baptiste suivait exactement sa ligne du devoir. espace non enregistré sur la bande originale anglaise, note de l'éditeur. Elle concevrait cet enfant et il douta et alors il le rendit muet. J'imagine le cœur des parents de Jean le Baptiste, Élisabeth et Zacharie étaient plutôt peinés parce qu'ils savaient qu'ils étaient vieux et cet enfant promis qui était né, Dieu avait accompli un miracle. Il avait apporté cet enfant dans le monde quand ils étaient vieux et qu'ils avaient passé l'âge. Ils savaient leur cœur était attristé parce qu'ils ne pouvaient pas vivre assez longtemps pour le voir accomplir sa grande œuvre de Dieu. Mais ils l'ont consacré à cela, gloire à Dieu, quelque part au-delà des étoiles et de la lune. Ils pouvaient regarder là en bas et le voir. Ils ne pouvaient jamais voir ce petit garçon. Ils sont morts, ils sont morts. Il était encore un enfant, encore un jeune homme, un garçon. Il quitta son foyer, allait dans le désert. Là, il fut élevé sous la puissance de Dieu et Dieu lui dit « Tu es la voix de celui qui crie dans le désert. Je t'envoie de l'avant. » Va écrire comment Jean a dû attendre chaque jour comme il courait après les serpents dans les rochers donnant des coups de plier sur les pierres. « Oh, je ne puis attendre. » Qu'attends-tu, Jean ? « Simplement, je veux entendre sa commission. » C'est tout. « Enlevez-vous du chemin, serpent. » Et alors, il se sauverait vers les rochers. C'est la raison. C'est parisiens sortir. Il dit « Oh, génération de vipères, sauvez-vous vers les rochers. » Je dis la même chose ce soir. « Vous, génération de vipères, sauvez-vous vers l'eau. » Amen. Vous savez ce dont je parle. Ces bandes, ceci est enregistré. Cela va partout à travers le monde. Sauvez-vous vers l'eau si vous voulez voir les miracles de Dieu. Jean suivait tout au long. Un jeune homme bien arriva. Il dit « Peut-être que c'est lui. » Il le regarda. « Non, ce n'est pas lui. » Non, Dieu me donna une promesse. Jean, tu dis que le Messie est vivant aujourd'hui ? Oui. Où est-il donc ? Ici, sur la terre, quelque part. Je ne sais pas où il est, mais je le connaîtrai quand il arrivera. Comment le reconnaîtras-tu ? Dieu m'a dit quoi rechercher. Comment sais-tu que tu seras guéri quand on priera pour toi ? Dieu m'a dit quoi rechercher. Comment sais-tu que tu recevras le Saint-Esprit ? Je suis sa parole. Il m'a dit quoi rechercher. Je sais ce qui viendra ensuite. Voyez-vous ? Savez-vous ce qui vient ensuite ? Si vous obéissez à la parole de Dieu, sa promesse vient ensuite. Il ne peut mentir. Il est Dieu. Et quoi ensuite ? Jean dit « Je le verrai quand il viendra. » Ils ont dit « Oh, regardez ce gaillard qui vient ici. Il a une couronne sur sa tête. Ce doit être le Messie conduisant ses chevaux. » Il dit « Ce n'est pas lui. » Il marcha directement à lui et il dit « Ce n'est pas légal que tu es la femme de ton frère. » Il savait qu'il y avait quelque chose de mal là, n'est-ce pas ? Alors il alla directement vers lui et lui dit « Cela, c'était Hérode, vous voyez ? » Et « Oh ! » Cela rendit sa femme si fâchée. Elle l'a haï aussi longtemps qu'elle l'a vue. Voyez-vous ? Aussi longtemps qu'elle vécu. Et Jean continuait de regarder. Il dit « Oh ! » « Je le reconnaîtrai quand il viendra. » Comment le sais-tu ? Dieu m'a dit que je verrai un signe et ce sera un signe messianique. Je reconnaîtrai le Messie parce que le signe du Messie sera là. Dieu connaît son Église. Il a dit « Ces signes accompagneront ceux, pas ceux qui appartiendront, méthodistes, baptistes, ou pancotistes, mais ces signes accompagneront ceux qui auront cru. » Il connaît les croyants. Parfois vous dites aujourd'hui « Êtes-vous un croyant ? » « Oh ! Je suis méthodiste. » Eh bien, cela montre que vous n'êtes pas un croyant. Voyez-vous ? Je suis pancotiste. Cela démontre encore que vous n'êtes pas un croyant. Quand vous êtes un croyant, vous croyez Dieu. Tout le monde le sait. Vous êtes scellés par le royaume de Dieu. Et un saut, c'est les deux côtés de la page. La venue et le départ. Voyez ? Vous pouvez le discerner. Très bien. Il dit « Je le connaîtrai quand il viendra parce qu'il y aura un signe. Je verrai le signe du Messie. » Et un jour, il regarda « Oh ! Frère ! Pourquoi ? » Il attendait cela. C'est comme cela qu'il le reconnut. Frère Branham cogne sur la chaîne de l'éditeur. « J'espère que cela encre profondément. Recherchez-vous cela. Surveillez-vous pour quelque chose qui va avoir lieu. Alors connaissez les Écritures. Maintenant, tous ces prêtres se tenant là étaient cinq fois plus intelligents que Jean. N'avons pas de rapport où il allait à l'école un jour. Mais les prêtres se tenaient là que leurs arrière-arrière-arrière-arrière-grands-frères, ils étaient déjà des prêtres. Là, je venais des hommes qui connaissaient chaque pouce de ce rouleau. Tous les prophètes, la Genèse et tout à propos de cela. Mais vous voyez, Jean cherchait un signe, un Messie. Il savait que si c'était Dieu, il y aurait quelque chose de surnaturel à propos de cela. C'est vrai. À l'insti, on est-il aujourd'hui, si vous êtes un chrétien, il y a quelque chose de surnaturel qui vous a touché. Si cela n'a pas touché, vous êtes séduits. Vous vivez encore la même vie que vous viviez jadis. Vous aimez encore la même chose que vous aimiez encore au début. Vous les aimez encore. Vous êtes séduits. C'est vrai. Pas un fils ou une fille de Dieu. Et ensuite, nous découvrons que Jean se tenait là un jour et il lira une, lisant une petite histoire sur lui, disant que Jean était sur le bord de la rivière. Ils l'ont reculé sur l'autre côté. C'est de la façon qu'ils font à un serviteur de Dieu. Ils vous sortiront et vous feront reculer loin de chaque dénomination, de chaque organisation, toute autre chose. Il n'avait pas de chair à laquelle se tenir, mais il était dans la boue jusqu'au genou. Il n'avait pas de complet, de complet porcé d'eau, son collet, non plus de collet, de colle à l'envers. Non, rien de cela. Non, monsieur. Il avait un morceau de peau de brebis roulé autour de lui. Il avait probablement l'air d'un homme sauvage ce tenant-là. et ses prêtres ont dit « Voulez-vous me dire qu'il y aura un temps quand ce grand temple, notre grande organisation, tombera ? » Et lui dit « Sûrement que oui. » Comment le sais-tu ? Comment lisez-vous l'Écriture ? Il y a un Messie qui vient et ce Messie enlèvera le sacrifice quotidien. Daniel l'a dit, le prophète l'a dit. Alléluia ! Oh, je me sens plus religieux tout le temps maintenant. Je dois arrêter. Comment le savez-vous ? Le prophète l'a dit. C'est comme cela que Michée savait qu'il ne pouvait pas bénir Akkad. Élie l'avait maudit. C'est tout. Il devait rester avec la parole. Vous voulez voir les œuvres de Dieu ? Vous devez suivre la parole de Dieu. Il savait que ça ne pouvait pas arriver. Alors, qu'arriva-t-il ensuite ? Il voulait voir les œuvres de Dieu. Jean l'a dit « Je le connaîtrai quand il viendra ». Et un jour, il se peint là et dit « Oui, il viendra un temps où le sacrifice quotidien sera enlevé. Le Messie sera ce sacrifice quotidien et l'abomination de la désolation s'établira. » « Rabbin, où as-tu reçu cela ? » Cela est contraire à nos crédos. Mais ce n'est pas contraire à la parole de Dieu. Il y a un prophète parce que la parole du Seigneur était avec ce prophète. C'est vrai. Et il dit que « Voici, là se tient l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Un gaillard ordinaire aux épaules courbées se demandant là vint marchant vers la rivière, marchant avec l'asard. Juste un homme ordinaire habillé comme des hommes ordinaires. Pas de prêtre, pas de turban, pas de couronne, rien de tout cela. Juste un pauvre garçon charpentier qui vint marchant avec ses mains pleines d'écharpe. Peut-être, il descendit là. Voulez-vous me dire ? Quoi ? Ne peux-tu pas le voir ? Ne pouvez-vous pas le voir ? Contemplez ce qui veut dire « Regardez là-haut, estimez cela. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Et quelques ont dit « Bien, tu sais qui c'est ? C'est le fils du charpentier. Maintenant nous savons que ce gars-là n'est pas un prophète. Mais il l'était. Il l'était. Il savait. Pourquoi ? Il ne sait pas de quoi il parle. Oui, il sait. Comment pouvait-il le reconnaître autrement, différemment de n'importe quel autre homme ? Le Messie sera différent. Comment le sera-t-il ? Jean a vu quelque chose qu'ils n'ont pas vu. Cela dépend de ce que vous regardez. Que voyez-vous ce soir ? Voyez-vous un grand homme populaire ? Une grande dénomination ? Et tout qui tombe sur vos genoux ? Ou prenez-vous le chemin avec lesquels que méprisait du Seigneur ? Voyez-vous la Bible ? Voyez-vous la parole de Dieu ? Si vous êtes né de nouveau, vous le verrez. Jusqu'à ce que vous l'êtes, vous ne pouvez le voir. Voici qu'il vient. Il dit, Celui qui m'a dit dans le désert, ô frère, celui qui m'a dit de crier, cela fait six mois que je crie, jusqu'au soir, et partout ici, du haut en bas du Jourdain, partout en jambant cette boue, faisant des embarras avec vous, prédicateurs, prédicateurs, donnant des coups de pierre aux dénominations, se tenant sur vos orteils en doloris. Mais la chambre est ici. Je la vois. Comment le sais-tu ? Le même qui m'a dit que je suis une voix qui crie dans le désert. Dieu m'a suscité pour ce dessein disant que celui sur qui je verrai l'esprit descendre, c'est celui-là. Jean le connaissait. Qu'a-t-il fait ? Il prêche à la parole premièrement, puis il a obéi à la parole et il a vu le signe de Dieu. Et rappelez-vous, ce n'est pas enregistré qu'aucune autre personne ne l'ait vu. Jean l'a vu, lui tout seul. Cela dépend de ce que vous recherchez. Pourquoi ? Jean obéissait à la parole. Les prêtres et les autres n'obéissaient pas à la parole. Jean obéissait à la parole, à sa commission et il le vit. Nous hâterons rapidement, nous le devons. Marthe, à la tombe, elle avait rencontré la parole de Dieu. Elle le crut avant qu'elle puisse voir le miracle de Dieu. Elle devait croire la parole de Dieu et agir sur elle. Elle dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Il dit, Marthe, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il est mort, vivra encore et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? Elle dit, oui, Seigneur, nous y voilà, agissant. Je crois, que crois-tu, Marthe, que tu es le Christ qui devait venir dans le monde. Il dit, où l'avez-vous enseveli ? Il arriva là, en bas à la tombe et le voici qui se tenait là. Il dit, je veux voir si elle croit vraiment que je suis la parole. Il dit, enlève la pierre. Elle commença à agir sur la parole. Elle le devait afin de voir la mort être changée en vie. Et la seule manière que vous puissiez voir la mort changer en vie, c'est de prendre la parole et d'agir sur elle. Si vous êtes un pécheur, prenez la parole et agissez sur elle. Alors, vous verrez le miracle de Dieu. Vous devenez un miracle de Dieu. Si vous êtes malade, prenez la parole de Dieu. Le docteur dit, vous allez mourir. Prenez la parole et agissez sur elle. Cela apportera la vie nouvelle. Oh, Marie ! Je m'excuse de vous garder si longtemps. Juste encore quelques-uns et je cesserai. Voyez, juste quelque chose encore. Franchement, j'arrêterai. Je m'excuse de prendre le temps de mon frère. Voyez-vous, il ne reste maintenant plus que deux heures pour cela. Mais regardez, la femme au puits, elle était une pécheresse. Elle avait eu cinq maris. Elle sortit là un jour pour chercher de l'eau. Elle commença à puiser de l'eau et elle entendit un homme dire, femme, donne-moi à voir. Elle regarda à l'entour. Elle dit, ce n'est pas notre coutume pour les... que nous voyons les Juifs parler aux Samaritains. Moi, je suis une femme de Samarie. Ce n'est pas habituel. Pourquoi me parlerais-tu à moi? Elle dit, mais si tu savais à qui tu parles, c'est toi qui me demanderais à boire. Pourquoi, dit-elle, le puits est profond, tu n'as même rien pour puiser. Elle dit, comment vas-tu recevoir à boire? Et il dit, l'eau que je donne sera une fontaine d'eau, un fleuve qui bouillonne dans l'âme. Elle dit, maintenant, attendez une minute, vous êtes un Juif, vous adorez à Jérusalem. Nopéra danse sur cette montagne, et ainsi de suite. Elle dit, crois-moi, l'heure arrive, elle est maintenant où vous n'adorerez ni à Jérusalem ni sur cette montagne, mais Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit. Sans doute, la petite femme a dit, mais maintenant, attendons une minute, attendons une minute, qui est ce type-là quand même? Il voulait qu'elle sache qui il était parce qu'elle devait le présenter aux Samaritains. « Qui est-il? » dit-elle. Il lui parla quelques minutes et il dit, « Femme, va chercher ton mari et viens d'ici. » Mais, disons, maintenant, il a géant rusé, voyez-vous. Elle dit, « Je n'ai pas de mari. » Oh, oh, alors le bat-toi là sur le sacrifice, voyez-vous. Quelque chose arriva. Qu'arriva-t-il ? Elle vit le miracle de Dieu. Il dit, « Tu as dit la vérité parce que tu as eu cinq maris et celui avec qui tu vis maintenant n'est pas ton mari. » « Tu as dit la vérité. » Elle se tourna. Elle savait que Dieu pour les gens était mort depuis des années. Leur prêtre et le rabbin, ainsi de suite, ils avaient parlé d'un Dieu. Mais, il y avait une promesse dans la Bible qu'il en viendrait un. Elle dit, « Monsieur, je crois que vous êtes un prophète. » Voyez-vous, nous savons que le Messie vient. Maintenant, laissez-moi être sûr de ceci. Nous savons que le Messie vient. Je lui demanderai ceci et je verrai ce qu'est sa parole. Un homme ne peut pas me dire cela qui ne connaît pas Dieu. Nous savons que le Messie vient qui s'appelle le Christ. Et quand il vient, c'est la chose qu'il fera quand il viendra. Nous le cherchons. Il dit, « Je le suis. » C'était assez. C'était assez. Elle courut dans la ville. Elle dit, « Venez voir un homme qui m'a dit toutes les choses que j'ai faites. » Avant qu'elle puisse apporter ce message, elle devait premièrement voir le miracle de Dieu. Avant qu'elle puisse voir le miracle de Dieu, elle devait prendre Dieu à sa parole. C'est exactement vrai. Oh my! Comme nous pourrions continuer. Prenons-en un autre. La Pentecôte, après qu'ils eurent marché avec la parole, après qu'ils eurent vu la parole, après qu'ils eurent cru la parole, après ils purent voir le miracle de la Pentecôte, mais ils devaient obéir à la parole. Voyez-vous? « Montez à la ville de Jérusalem, » dit la parole, « et attendez jusqu'à ce que vous soyez remplis de la puissance d'en haut. » Maintenant, qu'en serait-il si huit jours avaient passé ? Matthieu, qui regarda Marc en disant, « Tu sais quoi? Oh, j'ai eu un drôle de sentiment l'autre jour. » C'est cela. Cela a dû être le Saint-Esprit. Il nous a dit d'attendre ici, mais voyez-vous, cela a dû être lui. Non, attendons un autre jour. Le neuvième jour vient. Vient maintenant. Il nous a dit de monter ici il y a neuf jours. Sûrement, ne croyez-vous pas que nous l'avons reçu ? Je crois que nous l'avons reçu quand nous l'avons cru. Ne pensez-vous pas ainsi ? Oh, vous, bon Baptiste. Voyez-vous? Disons, « Je crois, je crois que nous l'avons parce qu'il nous a dit de venir ici. Et vous savez ce que je crois ? Je crois qu'aussitôt que nous sommes arrivés ici, nous avons obéi ce qu'il a dit. Mais qu'a-t-il dit ? Il n'a pas dit « Quand vous arriverez là, vous le recevrez. » Il n'a pas dit « Attendez cinq jours ou neuf jours. » Il a dit « Jusqu'à ce que cesse-là, ceux qui s'attendent au Seigneur renouvelleront leur force. » Voyez-vous, que faites-vous ? Prenez sa parole, agissez sur elle, restez bien avec elle à chaque jour. Tenez-vous pas à pas avec Satan, avec cela. Il est écrit, 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 il est écrit. Cela doit s'accomplir. Vous agissez sur la parole, voyez-vous. Alors vous verrez le miracle de Dieu, c'est vrai. Mais premièrement, vous devez agir sur elle. Et ils sont montés là et ils ont obéi à la parole et ils sont restés là. Et le neuvième jour vint, je puis entend Pierre dire « Vous savez quoi ? Que pensez-vous les frères ? » Marc s'est peut-être levé en disant « Vous savez quoi ? Frères, acceptons-le par la foi, parce que nous obéissons. Non, vous n'obéissez pas pleinement. Vous dites « J'ai été baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Cela n'est pas obéir complètement, voyez-vous. Vous dites « Je suis membre de l'Église. » Ce n'est pas obéir, voyez-vous. Je répète le créneau des apôtres, cela n'est pas encore y obéir. Oh frère, j'ai cessé mes mensonges, j'ai mes vols, je ne fais rien de méchant. Cela n'est pas encore obéir. Cela doit être une naissance. Quelque chose doit se produire. Vous devez mourir. Quelque chose doit naître en vous. Et après tant de jours, ils ont attendu. Neuf jours sont passés. Ils ont dit « Acceptons-le. Continuons avec notre ministère. Le monde se meurt là-bas. Pourquoi devrions-nous attendre plus longtemps ? » Je puis entendre Pierre dire « Mais vous savez, quelque chose me dit que ce n'est pas bien encore. Ce n'est pas exactement obéir la parole. » Voyez-vous, si nous nous attendons à voir le miracle que Dieu nous a promis, d'envoyer la promesse du Père sur nous, nous devons attendre ici jusqu'à ce que quelque chose arrive. Parce que l'Écriture dit que cela viendrait sous cette forme. Joël a dit « Je déverserai mon esprit sur toutes chaires. Vos fils et vos filles prophétiseront sur mes serviteurs et mes servantes. Je déverserai mon esprit. Je montrerai des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. » Esaïe le prophète a dit « Et avec des lèvres balbutiantes et dans d'autres langues, je parlerai à ce peuple. » Et ceci est le jour du sabbat afin qu'ils y entrent. Mais pour tout ceci, ils ne veulent pas entendre. Maintenant, frère, nous ne pourrions pas marcher ici comme cela sans même voir aucune expérience du tout, voyez-vous. Nous devons avoir quelque chose parce qu'il a dit « Attendez ici jusqu'à ce que vous soyez remplis de puissants. » Mais maintenant, ce n'est pas plus de puissances que j'en avais quand je suis entré ici. J'ai été ici toute la nuit. J'ai été ici la nuit suivante. J'ai été ici neuf soirs. C'est la même chose que quand je suis comme quand j'étais entré. Alors, il nous a dit que nous recevrions de la puissance. Alors, continuons d'attendre. Et puis, tout à coup, quand ils ont pleinement obéi à la parole de Dieu, alors ils virent le mirage de la Pentecôte. Ils ont vu le feu descendre dans le bâtiment. Cette courbe de feu descendit parmi les gens et des grosses langues comme des langues fendues se placèrent sur chacun d'eux et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils commencèrent à parler en d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Quelque chose arriva alors quand ils prirent leur décision qu'ils l'avaient déjà reçue. Non ! Quand ils ont pleinement obéi à la parole de Dieu, ils ont vu le mirage de la Pentecôte. Ainsi en est-il aujourd'hui. Vous devez faire la même chose. Maintenant, amis, je vais vraiment terminer sur celle-ci. Je ne vais pas tourner une autre page. Très bien. Que le prochain homme se prépare quand je dis ceci. Maintenant, bien qu'il puisse appeler tout ce qui peut être appelé de mauvais, saint-comédien, pentecôtiste, briseur d'église, hypocrite, belzébule, rêveur, tout ce qui peut être appelé, nous sommes appelés. Mais que font-ils ? Ils vous appellent comment ? Rêveur, belzébule, faux prophète, Jésus seul, toute autre chose qui peut se nommer, toute chose mauvaise qui peut se dire. Mais en croyant la vraie parole de Dieu, son vrai prophète de la parole, que faisons-nous ? Nous voyons les choses que nous voyons. Ils viennent d'est et d'ouest. Ils viennent de loin d'un pays. À la fête du roi, manger à sa table, que ses pèlerins sont bénis, contemplant son saint visage brillant d'un éclat divin, participant de sa grâce les joyaux de sa couronne. Jésus revient bientôt. Alors, non-t-elle finit ? Si notre Seigneur venait maintenant pour ceux qui sont sans péché, seriez-vous dans la joie ou le chagrin ou la peine ? Quand il viendra dans la gloire, nous le rencontrerons là-haut. Pourquoi ? Parce que nous agissons sur sa parole. Amen ! Appelez-nous de tout ce que vous voudrez, mais nous voyons le signe du Messie au milieu de nous. Nous voyons une colonne de feu. Ils peuvent le renier parce qu'ils nous appellent ce qu'ils veulent. Dieu est ici. La science en a même pris le portrait. Pourquoi ? Obéissant à sa parole. Cela n'a jamais été fait dans l'histoire, mais l'œil mécanique de la caméra dit que c'est lui. Il y a une lumière qui frappe à la lentille. Pourquoi ? Prenons la parole de Dieu en premier. Laissez les dénominations vous mettre dehors s'ils le veulent. Laissez-leur tous vous tourner le dos s'ils le veulent. Mais agissez sur la parole de Dieu si vous voulez voir les miracles de Dieu. Jésus a promis comme il en était au jour de Sodome. Ainsi en sera-t-il à la venue du Fils de l'homme. Et cet ange est descendu. Dieu manifesté dans un corps humain. Il a tourné son dos la tente et il dit Ah ! Ne sachant pas qui était Abraham prétendant disant Abraham pas Abraham il venait juste de changer son nom quelques jours auparavant. Où est ta femme ? Sarah pas S-A-R-A-I S-A-R-A-H Où est ta femme ? Sarah Il l'appela par son nom paternel et elle par son nom de princesse. Oh ! Qui était-il ? Abraham savait alors qui c'était. Il dit elle est dans la tente derrière toi. Il dit Je vais te visiter Abraham. Je vais te visiter selon ma promesse que je t'ai donnée parce que tu as attendu toutes ces années maintenant pour cela. Tu es resté exactement avec la parole. Agis tant sur la parole. Tu as même renié tout ce que tu as appartenu à cette terre. Tu es devenu un pèlerin à un étranger. Tu recherches une cité pour le bâtisseur et le fondateur et Dieu. Je t'ai promis cela à travers cet enfant qui arrivera. Il dit Tu seras un père de plusieurs nations. Je l'ai promis. Tu as agi sur la parole. Maintenant tu vas voir le miracle de Dieu. Comment vais-je le voir mon Seigneur ? Où est Sarah ta femme ? Dans la tente derrière toi. Il dit Je vais te visiter selon le temps de la vie. Et Sarah rit au-dedans d'elle-même disant Comment puis-je moins une vieille femme mon Seigneur Dieu aussi avoir à nouveau du plaisir avec lui ? Il dit Pourquoi Sarah a-t-elle ri ? Il avait agi sur la parole de Dieu. Il voyait le miracle de Dieu. Jésus dit Comme il en était au jour de Sodome ainsi en sera-t-il à la venue du Fils de l'homme. Voyez Agissez sur la parole de Dieu et vous verrez le miracle de Dieu. Qu'est-ce que c'était ? Comme nous tenions ici il n'y a pas longtemps prêchant les âges de l'Église et nous avons traversé tout cela ce petit signe qui est là-bas le dessin ici sur le tableau et même dans cet auditoire devant plus de gens qu'il y en a d'assis maintenant aussitôt que j'ai eu fini de parler une lumière rayonnante là en bas retourna elle était là pendant contre le mur une ombre vint par-dessus cela pendant que tout le monde le regardait mesura ses âges de l'Église exactement de la manière qu'ils sont là. Combien sont ici maintenant qui étaient ici en ce jour-là ? Levez votre main. Voyez-vous ? Regardant cela de vos propres yeux qu'est-ce que c'était ? Premièrement croyant la parole de Dieu prêchant la parole de Dieu recevant la parole de Dieu et nous avons vu le miracle de Dieu confirmant la parole que c'était vrai. Ô Jésus revient bientôt tous ensemble nos épreuves seront alors finies ô qu'en serait-il si notre Seigneur revenait en ce moment pour ceux qui sont libres du péché cela vous apporterait-il la joie ou la tristesse et le profond des arrois quand notre Seigneur arrivera dans sa gloire nous le rencontrerons là-haut dans les airs. Amen ! Pourquoi nous croyons en sa parole nous gardons l'huile dans la lampe en ordre et brûlons laissez votre lumière tellement briller que d'autres hommes puissent voir vos bonnes œuvres vos fruits et glorifier le Père qui est dans le ciel et qu'arrivera-t-il croyant la parole de Dieu agissant sur la parole de Dieu nous le rencontrerons dans les airs sans l'ombre d'un doute que Dieu vous bénisse. Je vais je vais lâcher cela maintenant j'ai peut-être pris seulement le tiers mais je le terminerai notre foi le Seigneur roulant si Dieu est avec nous où sont ces miracles voyez-vous le croyez-vous oh Dieu laisse-nous voir une année qui vient laisse-nous voir une année qui vient jusqu'à que mon cœur ne soit pas satisfait avec une dénomination d'église ou un crédo avec une poignée de main ou une soi-disant religieuse laisse-nous ne pas être satisfaits jusqu'à ce que nous sentions la puissance de Dieu qui œuvre par des miracles prenant dans nos cœurs enlevant le monde et formant Christ maintenant pas ce soir et demain commençons à faire autre chose mais grandissant en lui à sa stature nous grandissons jusqu'à lui jusqu'à ce que nous le rencontrions inclinons nos têtes de l'espace de l'espace oui il y a de l'espace il y a de l'espace à la fontaine pour toi de l'espace de l'espace oui il y a de l'espace il y a de l'espace à la fontaine pour moi ô notre Père Céleste avec l'humilité de l'âme et de l'esprit enroué dans ma voix avec ces quelques mots coupés et brisés Seigneur je prie que tu les prennes et que tu les rapiètes ensemble ne sachant pas comment le faire mais disons seulement ce qui vient dans ma pensée place-le au fond du coeur de chaque personne laisse-les voir et y croire avec l'attitude que cela a pu présenter et Père cela fera des raisonnements pour eux cela les détruira et cela conduira Christ vers eux bénis-nous ce soir Père nous attendons agissant sur la parole de Dieu bénissez Frères Seigneurs pardonne-moi Père d'avoir pris de leur temps je prie que tu les soignes avec le Saint-Esprit d'une telle manière que la puissance de Dieu tombera à travers ce bâtiment ici et que les pécheurs viennent à l'hôtel et pleurent leur chemin jusqu'au calvaire et que les malades soient guéris et que de grands signes et des prodiges soient faits et que nous puissions voir la puissance du Dieu vivant œuvrant par des miracles nous attendons pour cela Père dans le nom de Jésus Amen Gloire au Seigneur L'aimez-vous si Dieu est avec nous voyons son signe où est le signe du Messie qui est le même guerre aujourd'hui et pour toujours si ce Messie est le même il aura le même signe où est-il à quelle organisation appartient-il à quelle organisation devons-nous nous unir et trouver le Messie son signe dans quelle maison pouvons-nous entrer pour le trouver pensez-y pardon Frère Sous-titrage ST' 501